On va faire un shmup avec Godot, version 3.5, qui est la dernière version, enfin, en tout cas la version la plus récente. Et la version suivante devrait être la version 4, avec quelques changements. Mais tout ce que vous apprenez en 3.5 fonctionnera en 4, en tout cas les concepts. Il y aura quelques petits changements de syntaxe. Alors là, le but c'est de réaliser un shmup. On a déjà les sprites, tout ce qui est ressources sont déjà fournies. J'ai pris tout ce qui est de Kenny Game Assets, donc open source. Et le but c'est vraiment de voir comment fonctionne Godot. Le shmup c'est une excuse de le voir. Donc on va commencer par le plus simple qui est de lancer l'éditeur. Alors l'éditeur il est gratuit, il est disponible sur le site officiel de Godot. Je le mettrai en description. Et il n'y a rien à installer. Donc vous voyez, c'est juste un exécutable. Et il n'y a rien d'autre. Avec un bat pour lancer avec la console Windows. Alors nous n'utiliserons même pas le bat. Donc nous allons simplement double-cliquer l'icône. Donc ça lance l'éditeur. Alors ici, j'ai déjà mis l'éditeur en français. S'il n'est pas en français, il y a moyen de changer la langue en haut à droite. Là, ce que le dialogue propose, c'est d'utiliser une bibliothèque de ressources. C'est-à-dire des ressources déjà disponibles dans l'asset store ou l'asset librairie, comme on l'appelle Godot. Et qui permettent de vite commencer un petit jeu. Genre un jeu de plateforme, je sais pas. Nous, on va annuler pour le moment. Alors à droite, on a les différentes actions. Donc si on avait un jeu, on pourrait l'éditer et le lancer. On peut également scanner un dossier pour des projets Godot. Si par exemple, on avait déjà Godot. Et puis, on a changé de PC. On a copié le dossier avec les projets. On peut cliquer scanner. Et ça va scanner le dossier où il y a les projets. On peut créer un nouveau projet. C'est ce que nous allons faire. Et enfin, importer un projet. Donc là, c'est un zip. Quelqu'un zip son projet, l'envoie. Et on peut cliquer importer. Choisir le zip. Et ça va copier le projet dans le bon dossier. Et ouvrir le web. Là, nous allons nous contenter de un nouveau projet. Là, ici, on a deux choix. Pour le web, il est préférable de prendre OpenGL ES 2.0. Il y a moins de fonctionnalités, mais il est plus compatible. Il est plus ancien, donc il est plus supporté. Et on a OpenGL ES 3.0 qui est plus récent. Donc il y a moins de support, mais qui sera plus efficient. Là, ici, je vais choisir OpenGL ES. Simplement, pas parce que j'utilise des fonctionnalités propres. Mais pour éviter un bug dans Godot quand je stream. Donc quand je filme au écran, l'écran devient noir. Avec OpenGL ES 2.0. Pas avec OpenGL ES 3.0. Vous pouvez toujours commencer avec OpenGL ES 3.0 ou 2.0. Et changer après. Il n'y a pas de souci. Alors, comme nouveau projet de jeu, on va l'appeler Chemin. Ça va être original. Et ici, vous pouvez voir le chemin du projet. Donc là, il est marqué Programma Desktop 2. Godot 3.5 projet. Et si je fais Créer et Ouvrir, ça va créer un projet dans le dossier Projet. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons créer un sous-dossier. Et pour ça, le Godot a le bouton Créer un dossier qui va créer un dossier du même nom que le nom du projet dans le chemin du projet. Et donc, regardez bien, Créer un dossier. Et ça a ajouté SlashMap. Donc maintenant, on est bien dans un sous-dossier de projet. On va faire Créer et Ouvrir. Ça charge l'éditeur. Et ça nous montre la vue 3D. Alors, ici, on va peut-être passer un peu de temps. Donc la vue, elle est divisée en trois parties. Donc forcément, il y a la partie du milieu qui va contenir tout ce qui est les éditeurs. Donc les éditeurs 3D, de script et 2D. À droite, on a deux volets. On a tout ce qui est l'éditeur de scène. Et on a le système de fichiers. Donc c'est là où on va trouver toutes nos ressources. Les scripts, les scènes. Donc les fichiers eux-mêmes. Et ils sont abstraits. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas le chemin de fichiers avec ces deux points, etc. Ou slash, blablabla. Et un chemin spécifique à Godot. Et ici, nous avons tout ce qui est inspecteur de propriétés et de ressources. Donc il y a trois parties à l'éditeur, en gros. Pour l'instant. Ok. Nous, on veut faire une scène 2D. Alors pour ça, on va cliquer sur scène 2D, normalement. Mais ici, on sait déjà ce qu'on va faire plus précisément. C'est là que je vais expliquer un peu le principe des nœuds. Nous, on veut un nœud qui représente un vaisseau qui peut se déplacer. Et donc, c'est quoi un nœud ? C'est un objet. Donc c'est quelque chose qui va effectuer des actions dans le jeu. Et ici, on a la proposition de trois types d'objets. Une scène 2D qui est un objet très générique pour la deuxième dimension. Une scène 3D qui est un objet très générique pour la troisième dimension. Et enfin, un interface utilisateur qui est pour tout ce qui est boutons à cliquer, etc. Mais le souci avec ceux-là, c'est qu'ils sont hyper génériques. Ça veut dire qu'ils ne font pas grand-chose. Un peu, on est génériquement en fait. Et donc, il faut un nœud spécialisé. Donc, je vais cliquer « Autres nœuds ». Et là, on a ce dialogue. Alors, ce dialogue, il est intéressant parce qu'il montre en fait tous les types de nœuds. Donc, il faut bien faire la distinction entre les nœuds que nous allons créer et les types de nœuds disponibles dans Godop. Donc ici, les types de nœuds, ce sont des nœuds qui ont des spécialisations. Par exemple, ce nœud ici, une autre, il n'est pas du tout spécialisé. Donc, tout ce qu'il a, c'est le fait d'exister. Donc, ce nœud a comme propriété d'exister. Ensuite, on a le nœud spatial. Tous ces nœuds-là ont une propriété d'exister dans l'espace. Et donc, ils auront une position en trois dimensions. Enfin, on a tout ce qui est nœud Canva Item. Alors ici, il est grisé parce que c'est un type de nœud qu'on ne peut pas utiliser. Mais qui est nécessaire dans la hiérarchie. Un peu comme il y a des animaux. Un animal, ça n'existe pas vraiment. C'est un concept qui va grouper chiens, chats, humains, vers de terre. Tout ça, ce sont des animaux. Et voilà, mais le nœud animal n'existe pas. Et donc, on ne peut pas dire, ah, je vais créer un animal. Ça ne va pas. Quand on dit, je vais créer un animal, on pense à un animal spécifique. Ici, c'est pareil, c'est une abstraction. Ensuite, Canva Item, donc ce qui peut être sur un Canva, on a contrôle et nœud 2D. Ce sont bien des nœuds plats, comparés aux nœuds spatiaux. Et le nœud 2D, lui, il est rite d'une position. Donc, le nœud 2D peut être positionné dans l'espace. Alors que le contrôle 2D n'a pas de position dans l'espace. Il sera contraint par rapport à ses voisins, etc. Alors que le nœud 2D, on lui dira carrément, tu es à cet endroit, point barre. Donc, voilà. Et si on continue à ouvrir, on a par exemple un animated sprite, qui est un nœud qui, en plus d'avoir une position, peut être dessiné dans l'espace avec une sprite. Une sprite, c'est quoi ? C'est un fichier image qui va pouvoir être projeté à l'écran. Et donc, le animated sprite permet d'avoir plusieurs images qui vont former une animation. Et nous, ce qu'on veut, ce n'est pas ça pour l'instant. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui bouge. Alors, ici, et qui va aussi répondre aux collisions. Donc, si on regarde bien l'arborescence, on a justement déjà ici, collision object 2D. Donc, ça, le grisé, c'est un nœud qu'on ne peut donc pas utiliser en tant que tel, mais qui va regrouper plusieurs nœuds qui ont la même fonctionnalité, qui partagent cette fonctionnalité. Donc, ici, on a le area 2D. En effet, on peut détecter ce qui rentre dans une surface, mais ça ne nous intéresse toujours pas. Et on a le physics body 2D. Là, ça devient intéressant parce qu'on a un nœud qui est physique, mais qu'on ne peut pas utiliser parce que c'est une abstraction. Donc, on va ouvrir. Et là, maintenant, on a kinématique, rigid body et static body. Et bien, voilà. Donc, static body, c'est qu'il ne bouge pas. Nous, on veut un vaisseau qui bouge. Rigid body, c'est qu'il est rigide, mais ça veut dire genre une balle. C'est pour ça que l'icône est une balle. La balle ne va pas bouger d'elle-même. Elle va réagir à un autre corps qui va la dépasser. Par exemple, on chiotte dans la balle. C'est parce qu'on a chioté dans la balle qu'elle va se déplacer. Et enfin, on a le kinématique, body 2D. Alors, ça ressemble. C'est la kinématique, c'est le mouvement. En français, on dira cinématique. D'où le cinéma, les images qui bougent. La cinématique. Et donc, en anglais, c'est kinématique. Et donc, là, c'est déjà le type de nœud qu'on veut. Alors, je dis bien le type de nœud. Quand je vais créer, je vais créer une instance de ce type de nœud. Donc maintenant, le nœud que j'ai créé, c'est un objet qui existe par rapport à l'objet qui était plutôt un patron, un template. C'est comme si je dis, c'est un berger allemand. On a le fait qu'on a un chien qui existe, qui est un berger allemand. Et le berger allemand, c'est une désignation qui, en tant que telle, n'existe pas. On peut avoir plusieurs bergers allemands. Là, c'est un peu la linguistique signifiée et signifiant. Vous pouvez regarder dans Wikipédia, ça peut être pas mal. Mais l'idée, c'est ça. On a un patron, et puis, de ce patron-là, on crée des instances. C'est comme si on avait un moule qui s'appelait KinematicBody et qui allait créer des KinematicBody. Donc là, on a créé une instance. Alors, Godot va essayer de nous aider un maximum. Et là, il nous dit, attention, voilà, le nœud, il n'est pas complètement configuré. Il ne peut pas rentrer en collision. Il faut ajouter un nœud enfant. Et alors, il nous donne deux exemples. On a CollisionShape2D ou CollisionPolygone2D. Alors, nous, ce qu'on va prendre, pour l'instant, on va prendre des CollisionShape2D, car ce sont des formes simples par rapport au CollisionPolygone2D, où on va devoir dessiner soi-même un polygone. Ça deviendra assez vite clair. Donc, je vais faire ajouter un nœud enfant. Et ça, c'est marrant, j'ai déjà adéré ça ici. Et on va taper Collision, et on voit CollisionPolygone2D, c'est ce qu'on veut. On va faire créer. Non, pardon, ce n'est pas ce qu'on veut, justement. On veut le plus simple. On voit l'icône, la complexité. Là, on a un polygone concave. Ici, on a un polygone régulier carré. On va prendre celui-là. CréerShape. Et là, on a encore ce point d'exclamation. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pour aider qu'il est là. Et là, il nous dit, c'est bien, voilà. On sait qu'il y a un nœud de type CollisionShape, donc une instance. Et cette instance a besoin de savoir quelle forme elle va prendre. Parce qu'on peut faire un cercle, on peut faire un... Enfin, on peut faire un disque, on peut faire un carré, on peut faire un rectangle, on peut faire une capsule. Voilà, il y a un triangle, il y a quelques possibilités. Et donc, il va falloir choisir une possibilité, tout simplement. Alors, pour ça, on va aller dans l'inspecteur de propriétés. Il est bien marqué l'inspecteur. On peut filtrer les propriétés, mais pour l'instant, au début, on ne fait pas ça parce qu'on ne connaît pas trop. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de prendre Shape, qui est la forme. Et on voit qu'en vis-à-vis de Shape, il est marqué vide. Ce qui veut dire qu'il n'y a encore aucune forme qui a été associée. Alors, pour associer une forme, il suffit de cliquer. Clique gauche. Et on a un menu surgissant, ou un déroulant, avec tout plein de possibilités de forme. Et oui, une ligne, c'est une forme. Enfin, c'est un segment aussi. Donc, on va prendre la forme CircleShape. À chaque fois, il y a une petite icône qui représente la forme. Donc, on va prendre le cercle. On clique. Et voilà, ça a créé un cercle. Alors, si on regarde dans la vue centrale, donc la vue 2D, on voit ici, cette espèce de petite croix rouge avec un rond. Ce rond rouge, avec une bordure blanche, est une poignée. Ça veut dire qu'on peut cliquer gauche et déplacer la poignée. Et cette poignée, elle va affecter le radius, j'allais dire, le rayon. Donc, on peut agrandir ou rétrécir le rayon. Maintenant, on ne sait pas vraiment quelle taille on doit donner à ce rayon. Parce qu'on n'a pas l'image de référence. On n'a pas l'image du vaisseau. Et il faut afficher l'image du vaisseau pour que le joueur puisse voir son vaisseau se dépasser. Évidemment. Alors, pour ça, on va importer une ressource. Donc, je vais prendre l'éditeur Godot, le mettre un peu sur le côté, comme ça. Et ici, vous voyez, j'ai un panneau avec l'applic que j'ai lancé, la liste de projets. Là, on a créé Shmup. C'est le projet qu'on vient de créer. Et puis, je mets ressources. Alors, ce éditeur data, ne vous en souciez pas. Normalement, il est invisible. Ici, c'est parce que j'ai fait une petite manip. Pour rendre Godot portable. Et je n'ai pas pris la peine de cacher cet dossier. Mais vous pouvez l'ignorer sans souci. Alors, ici, on a le Shmup ressource. On va l'ouvrir et on va aller chercher un vaisseau qui va bien. Voilà. Par exemple, on a un vaisseau bleu. Pour importer une sprite, on prend la sprite et on la glisse. Soit dans le système de fichiers. Donc, ici, dans le système de fichiers. Et je glisse la sprite là. Ou on peut directement... Ah non, peut-être pas. Enfin non, en fait, on peut la dropper où on veut. Hop. Donc, je l'ai juste droppée dans l'éditeur. Et la sprite que je viens d'importer se retrouve maintenant ici. Playership1.blue. Donc là, c'est une sprite. Maintenant, nous allons ajouter... Alors, je vais remettre l'éditeur en pleine fenêtre. Nous allons ajouter cette sprite en tant qu'enfant du Kinematic Body. Alors, pour ça, je prends la sprite dans le système de fichiers de Godot. Et je glisse et dépose. Alors, par défaut, la sprite se met forcément là où on a lâché la saison. Donc, ça semble assez standard. Alors, pour supprimer un nœud, je sélectionne le nœud et je clique sur Delete. Tout simplement. Et ça supprime un nœud. Alors, on aimerait que cette sprite-là soit centrée. Alors là, j'ai fait à peu près. Il y a une façon plus précise de déplacer cette croix rouge au-dessus de cette croix grisée. C'est d'utiliser l'inspecteur de propriété. Alors, pour ça, je vais à droite. Et on peut voir tous les types de nœuds chaque fois. Et donc, comme je l'ai dit avant, Donc, chaque nœud a une spécialisation. Donc, sprite est en fait aussi un nœud 2D qui est aussi un canvas item, qui est aussi un simple nœud. Donc, sprite étant un nœud 2D, hérite, donc récupère en quelque sorte, les propriétés, dont la transformation. Et dans la transformation, on a la position X et Y. Je peux cliquer sur cette petite flèche qui veut dire remettre à zéro ou réinitialiser. Et maintenant, on a X et Y qui vaut zéro. Alors, ce X et Y, c'est un peu comme à l'école. On va faire un petit dessin qui va rappeler quelques souvenirs douloureux des cours de maths. Donc, on a notre X et je vais mettre Y dans notre couleur. Ah, va être peut-être un peu plus malin que ça. On va changer la couleur. Donc, on va prendre un X en rouge. Respecter les couleurs de Godot et les Y en vert. Et là, particularité de Godot, c'est que les axes sont comme ça. Donc, en rouge, je vais représenter le déplacement horizontal, qu'on va appeler X. Et en vert, le déplacement vertical, qu'on va appeler Y. Et si je prends maintenant mon vaisseau et que je le déplace, alors ici, pour déplacer, pour être sûr de ne déplacer que le vaisseau, je vais prendre l'outil déplacement. Ah, il faudrait que j'annule le dessin. Clic droit, voilà. Déplacement. Et maintenant, je peux glisser, déplacer où je veux dans l'écran. Ce sera uniquement le nœud sélectionné dans l'arborescence qui se déplacera. Et ça, c'est utile quand on a plein de nœuds qui sont au même endroit. Et que c'est difficile de sélectionner le bon nœud en cliquant directement dans l'interface. On peut le sélectionner dans l'arborescence. Et utiliser un des modes ici. Déplacer, tourner, ou faire tourner, ou agrandir, ou mettre à l'échelle. Et puis, cliquer où on veut pour effectuer l'opération. Alors, si je déplace en suivant la flèche rouge, on voit que c'est le X qui change. Si je déplace en suivant la flèche verte, on voit que c'est le Y qui change, en s'agrandissant. On peut également directement les taper ici, pour X, je vais dire 200, et ça va se déplacer à droite. Je pourrais faire la même chose avec Y, 200, et ça va se déplacer vers le bas. C'est important que ce soit vers le bas. Donc les valeurs positives, c'est vers le bas. Les valeurs négatives de Y, c'est vers le haut. Donc si maintenant je mets moins 50, on sera 50 vers le haut. Et si on veut se déplacer n'importe où dans l'écran, là, ça sera une combinaison de déplacement horizontal et vertical. qui permet de voir, enfin, de déplacer sur n'importe quel point à l'écran. Donc il suffit d'encoder la position ici, et hop, la flèche va se mettre à la position indiquée. Donc, 200 vers la droite, 300 vers le bas. Donc, 200 comme ça, 300 comme ça. Et on voit bien qu'il y a plus vers le bas que vers la droite. On va remettre à zéro. Donc ça, c'était pour la position. Alors, autre chose à savoir, oups, j'essaie d'avoir la petite flèche ici. Autre chose à savoir, c'est que la position est toujours relative aux parents. Donc, par exemple, si je prends toujours mon sprite, et je le dépasse de 100 pixels vers la droite, je peux après déplacer aussi mon parent de 100 pixels vers la droite. Et maintenant, la sprite, par rapport à l'origine, qui est ici, elle est à 200 pixels. Alors, la preuve, c'est que je peux aller dans mon sprite, et je vais mettre 200. Donc, ça, c'est déplacer encore plus vers la droite. Et je vais mettre zéro ici. Et hop, elle a retrouvé la position qu'elle avait. Et donc, on a bien additionné les deux transformations. Donc ici, deux fois une translation vers la droite. Donc, c'est important, la position de chaque nœud est relative à ce nœud parent. Là, j'appelle nœud parent le nœud qui contient le nœud fils. Donc, c'est un peu comme un arc généalogique. Donc là, on a notre vaisseau. On va un peu changer le rayon ici pour que ça corresponde plus ou moins. Alors, pour zoomer, je défile avec la molette ici, vers l'avant, ce qui agrandit l'écran. Et je vais réduire un peu le rayon et je vais déplacer un peu le cercle. Alors, l'affichage dans Godot va de bas en haut. Ou plutôt de haut en bas. Ce qui veut dire que ce qui est tout en bas s'affichera au-dessus. Donc, si je déplace la forme de collision ici, on voit qu'elle s'affiche maintenant par-dessus le vaisseau. Alors ici, on va s'arranger pour que ce soit plus ou moins un peu plus petit que la sprite. Et on ne va pas détourer la sprite parce que de 1, c'est plus loin. Parce qu'alors, il faut traiter une forme complexe lors des collisions. Et de 2, c'est moins arcade. Ici, on est dans un petit jeu plutôt arcade. Et donc, on ne veut pas que c'est un bullet. Donc, un projectile touche l'aile que ce soit Gui ou Monsard. On veut être un peu fermé avec le joueur. Surtout qu'on va avoir plein de projectiles partout. Donc, plus le masque de collision du joueur est petit, mieux c'est. Bon, après, si c'est trop petit, évidemment, le jeu devient beaucoup plus facile. Donc, il y a juste un milieu. Et ici, j'ai choisi que c'était ça. On peut également mettre une capsule. Le cercle est pas mal. Alors, là, on a fini le vaisseau, plus ou moins. Donc, il nous reste à renommer le nœud, le nœud racine. Alors, le nœud racine, c'est le nœud tout en haut de l'arborescence. Donc, ici, Kinematic Body. Et on peut le renommer. Alors, pour renommer un nœud, on le sélectionne et on appuie sur la touche F2. Et puis, on renomme comme on veut. Ici, je vais l'appeler Player car c'est le joueur. Alors, tous les noms que je vais utiliser seront en anglais car nous allons aussi programmer en anglais. Alors, l'anglais, c'est un peu Franca Loanga de l'informatique. Il faut s'habituer à l'anglais le plus vite possible. Et la preuve ici, dans toutes les propriétés, les noms sont en anglais alors que j'ai mis l'interface en français. Alors, pour sauvegarder la scène courante, on peut aller dans Scène, enregistrer la scène ou on peut appuyer sur CTRL-S. Alors, moi, j'ai l'habitude d'appuyer sur CTRL-S. Donc, vous ne verrez plus ce menu-là. Donc, CTRL-S et comme nom, on va l'appeler Player. Alors, par défaut, la scène a pour nom le nom qu'on a donné au nœud racine. C'est pour ça que c'est important de renommer le nœud racine. Comme ça, automatiquement, il vous proposera comme nom de scène le même nom, ce qui est plutôt pratique. Mais également, quand on va inclure une scène dans une autre, donc c'est de la composition, eh bien, le nom de la scène qui sera incluse sera aussi le nom du nœud racine. Donc, c'est beaucoup plus facile pour organiser que d'avoir des kinématiques body partout. Donc ici, on va faire enregistrer et ça y est, on a enregistré notre version. Alors, on peut voir à quoi ressemble notre jeu pour l'instant et pour ça, on va exécuter la scène courante. Pour exécuter la scène courante, on a ici notre petit clap avec le signe au plaie et si je clique dessus, ça lance une fenêtre. Alors, on voit dans notre fenêtre que malheureusement, il n'y a que le cadran inférieur droit du vaisseau qui est affiché. Alors, si nous comparons avec l'éditeur, le cadran inférieur droit est ici. Et pourquoi c'est uniquement ce cadran qui est affiché? On va fermer ça. On va dézoomer. Alors, pour défiler, j'utilise le clic milieu, mais on peut aussi utiliser le clic droit pour faire défiler l'écran. et on voit une bordure bleue. Voilà. Cette bordure bleue, c'est la vue port. Et la vue port, c'est ce qui est visible à l'écran une fois qu'on lance le jeu. Donc, forcément, ici, dans le vue port, on n'a que la partie inférieure droite. Alors, on ne va pas déplacer le vaisseau pour le mettre au milieu du vue port parce qu'ici, on est en train de créer le joueur. Et donc, on veut généralement que l'origine du nœud soit au centre de la spike. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle scène. Alors, pour ça, on peut aller dans Scène Nouvelle ou CTRL N ou cliquer sur le plus à droite de l'onglet Player. Si Player n'est pas là, ça créera, si je ferme tout, ça créera d'office une nouvelle scène aussi. Donc voilà. Donc c'est déjà trois façons de créer la scène. Et on va créer une scène qui sera le premier niveau de notre jeu. Alors pour ça, pareil, j'ai déjà une vague idée de ce qui va être fait. Je vais choisir un autre nœud et je vais choisir cette fois-ci un nœud qui ne fait rien du tout si ce n'est que d'exister. Et ce nœud-là recevra tous les autres nœuds comme enfant. Créer. Et je vais l'appeler Level 1. Donc premier niveau. Et je peux déjà enregistrer. Ctrl S. Comme je l'ai fait remarquer avant, Level 1 c'est le nom de la scène parce que le nœud racine dans ma case c'est assez facile est Level 1. Donc il propose automatiquement et je peux faire Enregistrer. Et donc, on a notre scène Level 1. Dans cette scène je vais mettre à la fois une interface graphique et des nœuds 2D et c'est pour ça que j'ai choisi de prendre un nœud blanc car ce nœud blanc peut avoir deux enfants de type différent sans souci. Donc pour ajouter un nœud enfant on peut sélectionner le nœud auquel on va ajouter un enfant et cliquer sur plus ou comme il est indiqué dans le tooltip appuyer sur CTRL A On peut également cliquer droit sur le nœud et ajouter Et ici on peut choisir Player Non ? On ne peut pas ? Non. Ok. Je ne sais pas ce que je ne l'ai pas nommé mais ça c'est un peu plus avancé on ne va pas le faire Alors pour ajouter le joueur soi-même on peut prendre Player.tessn dans le système de fichiers On clique et déplace et on voit que le sprite qui est intégré au joueur apparaît dans notre éditeur 2D et on lâche Et là je viens d'ajouter le joueur Alors si j'exécute ça on voit que en effet par rapport à ce que j'avais appelé le Viewport on voit que c'est à peu près la même position c'est juste un peu plus grand parce que on a 39% de zoom et la fenêtre montre le jeu à 100% C'est la seule différence donc voilà ok donc on a notre vaisseau qui cette fois-ci n'est plus coupé il est là où on voulait dans notre scène Alors notre vaisseau c'est bien voilà on a un vaisseau mais je peux faire aller la manette il ne bouge pas pourquoi ? parce que dans GoDoc il faut programmer tout cette chose alors pas de souci on va commencer à programmer alors pour ouvrir ma scène pour attacher le script directement dans la scène il y a ici trois façons soit je clique sur ce clappeur avec la petite flèche vers le bas il va ouvrir la scène dans un nouvel onglet soit je double clique sur player.sn dans le système de fichiers soit je dans scène ouvrir donc ctrl-o et je choisis donc si je fais ça j'ai la liste des scènes et je peux choisir alors le plus simple généralement c'est soit ctrl-o parce que ça filtre déjà tout pour n'avoir que les scènes ce qui fait qu'il y a beaucoup moins à parcourir ou utiliser directement le clappeur avec la flèche vers le bas dans la scène qu'on est en train d'éditer donc ici c'est ce que je vais faire donc ça a réouvert la scène donc maintenant on a deux scènes ouvertes la level 1 et player alors à mon player le kinematic body je vais ajouter un script alors pour ça je choisis le nœud je clique dessus pour sélectionner le nœud et puis je clique sur ajouter un script c'est le petit rouleau avec le plus ici je clique et ça ouvre un dialogue pour ajouter un script on peut choisir différents langages forcément je conseille j'ai des scripts pour débuter Visual Script devient très vite fatigant parce que pour faire des choses simples il faut connecter plein de nœuds et ça devient très 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 vite fatigant le descript c'est textuel et native script c'est pour lier un binaire là c'est vraiment avancé donc on n'utilisera pas ça le descript fonctionne très bien pour ce mot et read2 c'est pour déclarer à quel objet on peut attacher notre script alors il faut toujours choisir l'objet le plus générique possible donc si vous n'utilisez pas les méthodes de Kinematic Body alors il faut choisir le parent et si vous n'utilisez pas les méthodes du parent il faut choisir le parent du parent etc donc vous devez prendre le nœud le premier nœud en partant du haut duquel vous avez besoin des fonctionnalités si ça c'est pas compris c'est pas trop grave 99% du temps en tant que débutant vous pouvez laisser que d'autres vous proposer et en ce qu'il a proposé voilà c'est plus tard si vous regardez à nouveau la vidéo vous comprendrez avec un peu d'expérience ce que j'ai expliqué donc c'est vraiment pas grave alors le modèle ce sont des patrons pour voir ce qu'il va mettre dans le code pour vous alors quand vous allez commencer vous allez utiliser des fausses qui a l'avantage de vous mettre quelques guides quelques commentaires et de créer un petit squelette que vous pouvez remplir nous pour ce tutoriel on va toujours prendre un petit ça veut dire tout à fait vide et on tapera tout nous-mêmes script intégré vous sélectionnerez ça très rarement ça veut dire que le script n'apparaîtra pas dans le gestionnaire de fichiers de Godot mais sera directement intégré au nœud alors ça c'est utile quand c'est vraiment un script qui ne peut être attaché qu'au nœud très précisément que vous avez créé ça arrive rarement donc voilà mais ça peut voilà par exemple si vous avez un interrupteur qui ouvre une porte précise et bien voilà vous pourriez faire un script dédié à ça et qui serait intégré parce que ce script là ne serait jamais réutilisé mais c'est vraiment très particulier donc au début je ne s'utiliserai pas ça donc mine de rien c'est une fonctionnalité avancée le chemin c'est le chemin du script à charger on va laisser ça comme ça donc il va créer un nouveau script player.gd et vous voyez que le nom du script porte le même nom que le nœud racine très important c'est bien pour l'organisation comme ça quand vous regardez vos scripts et vos nœuds vous savez quel script est attaché à quel nœud juste en voyant le nom il vaut mieux garder cette association mais rien ne vous empêche de mettre ce que vous voulez ici ça ne fonctionne pas c'est une convention pour organiser plus facilement on va cliquer créer et ici on a du texte qui est apparu alors le Extend Kinematic Body 2D que vous pouvez voir ici c'est ce que j'expliquais donc ça déclare ce script aussi peut être attaché à des nœuds de type Kinematic Body 2D voilà et nous ce qu'on va faire c'est coder un déplacement on va commencer très simple pour créer une fonction on écrit une fonction c'est quoi c'est un bout de code qui va être nommé et qui va permettre de réaliser une fonctionnalité voilà le terme fonction vient des mathématiques je trouve que ça va bien ici avec fonctionnalités et on va mettre UnderScore Process alors toutes ces fonctions qu'on a vues donc c'est un petit pop-up surgissant ça s'appelle l'intelligence ou l'autocompression c'est l'idéal qui nous dit ah ben moi je connais ça et donc vous pouvez choisir directement ici en appuyant sur haut et bas et Enter pour choisir alors nous on va filtrer un peu cette sélection et donc on va donc Process et Process c'est une fonction particulière qui sera appelée le maximum maximum de fois par codette environ 60 fois par seconde pour traiter le nœud c'est à dire voir ok que doit faire le nœud et ici nous on va faire un nœud qui se déplace vers la droite donc on se rappelle pour se déplace vers la droite on doit changer la position en x et donc on doit incrémenter x c'est ce qu'on faisait dans l'interface donc on va faire Position et ça c'est la position point x égale position point x plus 1 donc cette ligne là signifie que la nouvelle position donc ce qui est à gauche du égal c'est ce qui va recevoir la nouvelle valeur donc on veut changer quoi position point x et on veut le changer avec quoi avec la position courante plus 1 alors ici je ne vais pas mettre 1 parce que 1 c'est très petit on va mettre 32 pixels point delta alors ça ce sont des valeurs auxquelles vous incontinerez en regardant simplement les effets que ça a et en adaptant les valeurs donc ici j'ai choisi 32 je vais aller dans level 1 et lancer et on voit voilà est-ce que c'est lent ou pas si je trouve que c'est lent je peux le faire aller deux fois plus vite en mettant 60 donc là vous pouvez apprécier si je trouve que c'est trop trop lent je peux mettre ça en rempli voilà donc vous n'êtes pas obligé de tout de suite avoir une idée de ce que ce nombre veut dire voilà vous pouvez tester des valeurs et adapter alors après il y a moyen en sachant la largeur de l'écran par exemple ici je vais dans paramètres du projet je peux aller dans fenêtre et je sais que la largeur c'est 1024 donc ça veut dire que si je mets 1024 ici ça va traverser toute la fenêtre en une seconde ça c'est on était déjà un peu dans la fenêtre et si je mets 512 ça mettra 2 secondes voilà et si je mets enfin vous avez compris quoi là on passe à 4 secondes vous voyez que c'est beaucoup plus lent donc il y a moyen de raisonner mais le plus simple ça reste encore de tester quelques valeurs et de voir si c'est la vitesse qui vous convainc donc ici on a traité que le déplacement horizontal et en plus le déplacement se fait entre guillemets tout seul pas très intéressant pour un jeu de vaisseau donc ce qu'il faut faire maintenant c'est prendre en compte la manette donc ici j'ai un joystick que je déplace et j'aimerais que quand j'arrive vers la droite le vaisseau se déplace à droite gauche haut et bas ça semble assez cohérent comme demande donc nous allons changer un peu tout ça on va commencer par une intention assez triviale donc on va traiter la position x en x plus et la question c'est qu'allons-nous mettre ici ? alors là il me met erreur de syntaxe pas forcément interrogation, interrogation, interrogation ça n'existe pas dans le dot qu'allons-nous mettre ici ? alors ici on va mettre justement des saisies utilisateurs pour ça on a input.get action strength et là on doit mettre le nom d'une action mais on vient de commencer le jeu donc on n'a pas encore nommé nos actions donc nous allons aller dans Godot et déclarer le mapping entre les saisies de l'utilisateur et les actions dans le jeu ça va être un projet, paramètre du projet contrôle et ici on a déjà quelque chose de base pour tout ce qui est gestion de l'interface utilisateur et nous on veut se déplacer donc on va taper en anglais move underscore et comme je fais nerf, je contrôle C cette partie là move right ajouter move left donc c'était droite, là c'est gauche là c'est haut et là c'est bas alors là je n'ai fait qu'ajouter des actions mais je n'ai pas encore ajouté les touches claviers qui vont avec ou le joystick de la manette donc nous allons ajouter le lien entre l'action et le hardware le matériel donc ici j'ai axe de joystick c'est ce que je veux et je suis dans je suis dans quelle action dans right donc je vais sur left stick right ajouter donc pour se déplacer à droite la manette 0, axe 0 vers la droite et je vais faire pareil ici axe de joystick left stick left ça me paraît bien pour haut on va faire axe de joystick axe left stick up ça a l'air très bien aussi et pour down ce sera left stick down voilà jusque là voilà on n'a rien fait de compliqué donc là je viens de déclarer les actions possibles et comment est-ce qu'on allait effectuer ces actions avec mes périphériques ici j'ai choisi mon stick analogique alors je peux également ajouter le clavier alors pour ça je vais ajouter une touche physique et je vais appuyer sur T alors je vous recommande d'utiliser une touche physique parce que ça permet ici moi j'ai un WASD donc c'est un QWERTY mais bon la plupart des personnes du monde francophone donc français et belges peut-être même non les canadiens ont peut-être bien un QWERTY mais voilà on va dire en tout cas les français et les belges ils ont un AZERTY et donc ce sera ZQSD pour se déplacer et donc en utilisant les touches physiques ce qui compte c'est pas ce qui est marqué sur la touche mais c'est l'emplacement de la touche sur le clavier et il se trouve que WSD et ZQSD ont forcément le même emplacement et donc voilà d'où l'intérêt de choisir les touches physiques plutôt que les touches logiques Oups c'était done voilà donc là j'ai mis WASD mais si je branche un clavier QWERTY euh AZERTY ça fonctionnerait également fermé enfin c'est juste qu'il m'affiche WASD pour pas me rendre confus parce que moi j'ai un clavier QWERTY voilà donc on saura que j'ai un clavier QWERTY alors ici j'ai X donc on va prendre move lift donc ici je n'ai pris que le que la grandeur gauche donc ça va me dire de combien j'ai poussé le stick à gauche alors si on teste comme ça déjà pour voir ce que ça fait si je presse le stick vers la gauche on voit que ça se déplace vers la droite pourquoi parce qu'une force c'est positif en tout cas ici parce qu'on parle on parle de la norme de la force et la norme est positive tout le temps donc ici si je fais droite à gauche avec le joystick on voit que ça se déplace à droite bah parce que cette valeur est toujours positive et positive c'est aller à droite donc on va devoir prendre ça en compte en faisant simplement une subtraction en disant bah on prend la droite moins la gauche alors forcément si je suis si je presse la droite bah je presse pas la gauche donc ça sera positif si je presse la gauche je presse pas la droite donc bah là ce sera moins la gauche il sera 0 moins la gauche et donc ça ira à gauche tout simplement c'est juste une subtraction et donc on voit que je peux maintenant appuyer gauche et droite alors pour changer la vitesse parce qu'ici on a pas encore terminé pour que ça est plus vite on va multiplier par 128 par exemple et pour garantir que ça ne dépend pas du nombre de fois que process est appelé on va multiplier par delta car delta c'est le temps entre deux appels donc si c'est appelé 600 fois par exemple bah delta sera beaucoup plus petit que si c'est appelé 6 fois forcément et donc du coup ça incrémentera soit 600 fois avec des toutes petites valeurs ou 6 fois avec des très grosses valeurs ce qui aura pour final pour effet d'augmenter par une même valeur pour un temps donné voilà donc c'est juste pour lier le déplacement au temps et non au nombre d'appels très très important donc il ne faut pas oublier les delta donc là si je lance ça va un peu plus vite alors c'est pas terrible parce que bon c'est long voilà et c'est très long maintenant si je veux faire la même chose pour le y on devrait faire ceci je le fais par la science donc ici on va prendre le down parce que down c'est positif n'oublie pas que le y pointe vers le bas et ici on met up parce que up est négatif forcément c'est dans l'autre sens et si je relance je peux maintenant dépasser mon vaisseau dans les deux sens et là tiens allez ça va j'ai peur d'un truc là on voit en fait il y a un souci c'est que lorsque je mets mon joystick comme ceci ça va assez vite ça va assez vite comme ceci ça va assez vite et là il y a un truc alors on a l'impression qu'en diagonale c'est un peu moins rapide que dans l'autre sens alors ce n'est pas une hallucination ce n'est pas du tout une hallucination c'est parce que quand on incline nos sticks en x y on va pas forcément jusqu'au bout des deux valeurs et donc du coup on a un vecteur un peu plus petit et donc donc déjà il y a un premier défaut le deuxième c'est que le code là il est long quand même il y a beaucoup alors par godot il y a des fonctions prédéfinies qui vont pouvoir nous aider donc ici je mets input.getvector et je dois lui donner les paramètres dans le bon ordre alors que j'oublie évidemment tout le temps sinon c'est trop simple mais c'est pas grave parce que voilà dans la négative x donc ici ce sera left positive x du coup et ici ce sera right donc on peut supposer que ce sera négative y donc là ce sera vers le haut et négative positive y voilà donc là j'ai cette ligne là cette petite ligne ici je vais peut-être un peu dézoomer parce que les lignes commencent à être grandes cette petite ligne là remplace les deux lignes au-dessus plutôt pas mal donc maintenant je peux supprimer ces deux lignes là et je vais ajouter ici forcément moi 256 stradale et on peut relancer ah ouais j'ai oublié un truc important c'est que je dois ajouter le déplacement à la position actuelle donc maintenant on a un déplacement beaucoup plus naturel parce que la fonction tient à compte du fait qu'on déplace en même temps x y et normalise c'est à dire que lorsque je fais ceci quel que soit le vecteur c'est à dire les deux nombres x y que j'obtiens on va hop j'arrête pas de parler de vecteur donc ici si je fais un déplacement en fait j'aurais il sera représenté par une flèche comme ceci donc ça c'est mon déplacement donc ça c'est mon déplacement je vais essayer d'aller sur la de suivre la flèche donc ce déplacement d'ici à là on peut le représenter par une flèche ici qui a une certaine longueur et ce que fait Godot c'est qu'il dit ok mais cette flèche en particulier elle ne peut être que sur un cercle prédéfini et ce cercle a un rayon 1 donc il va prendre cette flèche il va la rendre plus petite pour qu'elle arrive sur un cercle unitaire et donc du coup cette longueur là vaudra tout le temps 1 même si le joystick il dit ah ben cette longueur là c'est 2 hop la date va raboter pour que ça aille la même direction mais que ce soit 1 si c'est plus petit il va adapter évidemment pour que ça aille toujours entre 0 et 1 donc il va prendre la valeur maximum il va dire ça c'est 1 la valeur minimum est 0 et tout le reste c'est une valeur intermédiaire donc qu'est-ce qu'on appelle normaliser c'est prendre une valeur dans une plage AB et la prendre pour la faire correspondre à une valeur dans une plage 0A la plupart du temps il se trouve que les deux plages ont 0A en commun mais c'est pas forcément le cas ici c'est le cas c'est le maximum qu'on peut atteindre voilà donc ça c'était pour notre déplacement alors c'est pas ce qu'il y a de plus dingue parce que il n'y a pas d'accélération et tout ça mais pour cette version là pour ce qu'on est en train de faire on va garder ça comme ça on va ajouter des ennemis on va plutôt ajouter des tirs parce que les tirs sont plus simples à comprendre je pense donc on va ajouter la possibilité de tirer alors pour ça déjà ce qu'on doit se dire c'est qu'on veut une nouvelle action dans le projet donc je vais dans CTRL à nouveau et je vais mettre PUT pour tirer et ici on va mettre un bouton de joystick là je dois regarder le joystick parce que j'ai oublié tout le temps donc on va utiliser cette touche-ci c'est la touche A et on va ajouter aussi une touche physique de clavier et ça va être espace je trouve que l'espace se trouve bien pour ça voilà donc là je n'ai fait que de déclarer le fait qu'il y a une action pour tirer qui est liée à A ou à espace oui c'est bien ok donc nous allons ouvrir une nouvelle scène et la nouvelle scène va ressembler à celle-ci donc on va avoir un kinematic body ou autre chose un sprite et une forme de collision alors pour tout ce qui est les missiles et tout ça je vais utiliser autre chose qu'un kinematic body parce que je ne veux pas de réponse de collision je peux juste détecter s'il y a quelque chose qui a été touché ou pas donc pour ça on va aller dans une nouvelle scène on va faire autre nœud et on va utiliser le fameux AREA2D donc on voit que l'AREA2D est une collision il y a quelque chose qui gère les collisions etc. donc c'est très bien on va prendre ça on va lui ajouter le sprite d'abord d'habitude je mets tout le temps le sprite en premier puis la forme de collision ce qui me permet de dessiner directement la forme de collision correctement alors pour ça il y a les lasers et on choisit un laser qui a l'air bien allez je vais prendre celui-là un petit laser bleu donc on peut le mettre où on veut le dropper dans Godot ça l'importe hop on réagrandit Godot et maintenant j'ai mon laser qui se trouve quelque part ici voilà donc ce que je vais faire c'est retourner dans le 2D ajouter mon laser aller dans transforme ah là j'étais quasi bien là reset pour bien le mettre en 0,0 revenir sur mon AREA2D clique droit ajouter un enfant collision shape et là je peux utiliser directement la liste des choses récentes parce que là je vois qu'il y a mon collision shape cliquez sur créer et ici dans formes j'ajoute une ressource en cliquant pour le menu surgissant et je clique nouveau capsule shape ça ressemble très fortement je défile là en avant avec la molette pour zoomer je vais utiliser cette poignée voilà ça m'a l'air bien comme ça c'est un peu plus large voilà et je vais appeler ça laser bleu alors là je n'ai pas tapé sur F2 en fait si on clique lentement deux fois sur un nœud 1 2 1 2 ça le met en mode édition de nom voilà en fait c'est pareil dans l'explorateur Windows et c'est pareil dans Godot parce que Godot vient après mais ok ça a compris l'histoire je vais sauver ctrl s ça me dit laser blue et je n'ai qu'à faire enter et c'est enregistré j'ai mon laser alors évidemment mon laser pour l'instant ne fera rien derrière c'est un laser qui existe mais qui n'a pas d'action pour le moment alors l'action d'un laser c'est d'avancer dans une direction sans tourner, sans rien du tout juste aller tout droit tout droit tout droit quand il rencontre quelque chose il va faire un hit il va faire un hit c'est-à-dire il va percuter voilà et donc c'est ce que nous allons coder pour le laser alors pour ça on va ajouter un script on va l'appeler laser blue ok ici je vais juste faire une exception je vais l'appeler laser parce que c'est générique pour tous les lasers et pas juste pour les lasers blue donc je vais juste l'appeler laser pour l'instant et je vais faire enter car tout est bien voilà on voit que maintenant le extend dit area 2d en effet alors je vais dézoomer un peu plus le script ça va coder un peu plus sec mais il y a toujours la petite loupe en dessous pour voir ce qu'il se passe pas de soucis donc aller à 2d et qu'est-ce que je veux dire maintenant on doit coder le déplacement alors pour ça ce que je vais faire c'est encore un process donc donc c'est la fameuse fonction qui est appelée tout le temps tout le temps tout le temps un maximum de fois et je vais dire bah tu te déplaces dans la direction dans laquelle tu pointes alors là pour l'instant si on regarde dans la vue 2d mon laser il pointe vers le haut donc par défaut il va se déplacer vers le haut ok pas de soucis donc on va faire un euh j'avais j'avais donc on va changer alors c'est ici que je vais prendre un petit raccourci mais que vous devrez comprendre assez vite donc la position sera égale à la position plus vecteur 2 point hop donc ça c'est de passer par le haut à quelle vitesse on va prendre cette fois-ci 512 un laser ça va vite et on n'oublie pas la multiplication par delta hein si ça a appelé plus de fois les valeurs sont plus petites parce que delta sera plus petit et si ça a appelé moins de fois delta sera plus grand donc les valeurs sont plus grandes surtout pas oublier ce delta donc j'ai rappelé ça quelques fois si je lance la scène on va avoir assez furtivement le laser à partir de la scène voilà c'était très furtif on n'a rien vu donc c'est pas grave je vais aller dans ce niveau ici et on va ajouter quelques lasers n'importe où c'est juste pour montrer donc là je vais prendre mon laser blue alors pour ajouter des copies regardez bien où c'est intéressant je vais d'abord cliquer sur mode déplacement faire attention de bien avoir sélectionné un laser blue et avec le clavier ctrl d ça a dupliqué ce qui est sélectionné maintenant c'est le nœud qui est le résultat de la duplication comme je suis en mode déplacement je déplace en fait le nœud le nouveau nœud et donc très vite je peux très très vite comme ça dupliquer déplacer et je ne dois pas aller chercher à la souris le nœud courant comme on voit ici je duplique je dépasse je duplique je dépasse et donc voilà il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite genre mais pourquoi ils ont fait ça et puis avec l'habitude on se rend compte c'est génial en fait dans ce cas là ça va plus vite et donc là je vais lancer on a plein de lasers qui montent ok très bien alors moi j'ai dit un autre truc alors on va prendre quelques lasers boum ah oui non parce que ça je fais ça ah non ça va on va les tourner de 45 degrés à peu près si on relance mes lasers à 45 degrés ils ne vont pas vraiment à 45 degrés ils montent c'est pas ce que je veux je veux que certains lasers aillent à droite en oblique droite donc mon code n'est pas encore terminé évidemment on a notre vecteur qui va vers le haut et ce qu'il nous faut c'est tourner ce vecteur dans la même direction que le laser pour ça on va faire point point tête tête alors c'est un oui on s'en fout c'est soit en degrés soit en radian mais ici c'est en radian donc c'est deux unités donc les degrés il y a 360 degrés pour faire un cercle et en radian il y a deux pi et puis on a encore un autre truc qui s'appelle taux et ça c'est en je ne sais même pas le nom voilà mais c'est aussi des radians c'est juste que parce que le radian c'est la longueur de l'arc dans un cercle unitaire et c'est juste que taux c'est deux pi donc c'est aussi en radian avec taux qui remplissent pi donc en fait je sais ok donc ici je vais mettre rotation et là on a rotation et rotation de v donc on va choisir rotation et donc la rotation en radian et donc on prend le vecteur qui pointe vers le haut hop et on le fait tourner dans le sens dans le même sens que la rotation de de notre laser donc ça devrait aller on va tester play hop et voilà là on a vu nos lasers partir à 45 degrés et donc c'est bien parce que maintenant si on arrive à créer un laser sur le nez donc ici sur le nez de notre vaisseau il va aller tout droit et si on voulait faire tourner le vaisseau et tirer on ferait tourner le laser et tout donc ce serait nickel alors ce que je vais aussi ajouter c'est bien non c'est bien ok pour l'instant c'est bien ok donc ce qu'on va faire c'est ajouter le comportement depuis le début de pouvoir appuyer sur A pour continuer alors pour ça on a besoin de ce qu'on va appeler des variables et des références ça devient un peu compliqué mais ça devrait aller je vais d'abord écrire le code var laser scn donc là je crée en fait en tapant var laser scn je dis à Godot voilà crée moi un endroit qui s'appelle laser scn et dans lequel je peux mettre quelque chose un nombre tout ce que je veux un nombre un texte tout ça tout ça et cette chose je veux pouvoir l'appeler laser scn donc je pourrais mettre laser scn égale ça et partout où je vais taper laser scn Godot il va comprendre ah oui ça veut dire 4,5,6 et ce qui est bien c'est que je peux changer ce que laser scn veut quand je veux et donc du coup Godot à chaque fois il va pouvoir faire ses chargements c'est ce que je fais ici position c'est un endroit que Godot connait où il est marqué la position d'objet et puis je change cet endroit donc ici c'est pareil je crée moi même c'est pas Godot qui connait mais je dis regarde il y a quelque chose qui s'appelle laser scn et qui contient pour le moment 456 et cette chose est variable c'est à dire elle va changer alors je suis pas obligé de la changer mais ça peut changer et donc Godot va en tenir compte ici ce qu'il faut mettre dedans c'est pas un nombre c'est récharger une scène et donc ici laser donc là je lui dis dans laser scn je veux que tu précharges la scène c'est à dire que tu prépares quelque chose qui va me permettre de créer les noeuds laser à tes selles cette scène-ci pourquoi c'est important parce que maintenant je peux faire ici c'est quoi ? c'est un input . this action just press quelle action shoot alors que dois-tu faire ? et bien là je veux créer cette fois-ci un laser tout court à partir de quoi ? de la scène que je t'ai demandé de précharger voilà donc tu prends la scène et tu en fais une instance donc le .instance ça veut dire de cette scène-là tu en fais une instance en faisant ça j'ai juste créé une instance du laser mais je ne l'ai pas ajoutée à la scène je ne l'ai pas positionnée je n'ai rien fait j'ai juste créé quelque chose et puis je n'ai pas dit à Godot qu'en faire il ne sait pas trop ce qu'il doit faire donc on va lui dire un peu plus on va dire ok je prends l'arbre alors l'arbre c'est quoi ? c'est l'arbre de la scène donc l'arborescence qui est ici c'est GetTree alors GetTree c'est un arbre invisible qui contient tout ce qui est dans notre fenêtre de jeu et là je vais te dire dans cette scène je veux que tu me donnes dans cette arbre je veux la racine donc dans cette arbre la racine de notre arbre qui contient tous les éléments du jeu et je veux que tu y ajoutes un enfant un nœud enfant et ce nœud un enfant ce sera quoi ? ce sera mon laser ok ? puisque là aucune difficulté et ce laser ce sera il va être créé ok ? mais je ne lui ai pas dit où ? donc il va le créer en 0,0 alors si on le teste on peut tester en fait dans Level donc si j'appuie on voit en haut à gauche c'est très furtif il y a un truc bleu qui apparaît c'est l'origine c'est ce qu'on a vu au tout début donc par défaut il va le créer à l'origine parce que par défaut tous les nœuds qui ont une position une position en 0,0 à l'origine donc là il faut que je le déplace devant mon vaisseau alors pour ça ce qu'on va faire c'est prendre la position du vaisseau donc c'est-à-dire le laser point global position et là global position c'est pas la même chose que position global position comme son nom l'indique c'est la position globale donc c'est toujours la position par rapport à ce fameux root à ce fameux nœud racine même si c'est un enfant d'un enfant d'un enfant d'un enfant etc global c'est par rapport à root et donc c'est bien parce que ça nous évite de devoir calculer toutes les transformations soi-même on donne une position globale et la dote c'est quoi on va faire et donc ça ça va être par rapport à la position de notre vaisseau ça sera la position de notre vaisseau plus un déplacement vers le haut de et je vais mettre pour l'instant 64 pixels je ne sais pas si c'est très correct on va tester et bon ok ça ça s'appelle de la chance ça a plu de temps en temps ça compte bien pardon et donc le souci avec ça c'est que c'est pas hyper flexible donc généralement on ne fait pas comme ça ce qu'on fait c'est qu'on va aller dans le vaisseau et je vais ajouter un noe que je vais appeler position 2D alors nouveauté de Godot 3.5 c'est que je peux faire clic droit et accéder en tant qu'un nom unique de scène clic voilà ça a ajouté un petit pourcent ce qui veut dire que maintenant je peux directement référencer le noeud n'importe où dans ma scène par ce nom là et ce nom là je vais l'appeler laser spawn point donc littéralement le point de création du laser je vais cliquer à nouveau là pour revenir ici et on va faire un truc plus ou moins similaire on va créer une variable et je vais l'appeler laser point point et ça va être égal à quoi ? à get node et je vais prendre celui-là pour éviter si je déplace ah oui hop pour éviter des soucis allez donc du coup du coup on va pas faire comme ça parce que je vais un peu trop vite donc ici sur laser spawn point j'ai créé une variable et j'ai dit voilà donc c'est un emplacement où je veux mettre quelque chose mais j'ai pas dit quoi j'ai encore rien à faire ici j'ai juste dit voilà un emplacement où je voulais stocker quelque chose et puis il y a une fonction magique un peu comme un process qui s'appelle ready le ready c'est quand le nœud a déjà eu tous ses enfants donc c'est à dire on peut accepter les enfants du nœud alors à ce moment-là cette méthode cette fonction est appelée et donc dans cette fonction on va dire que ce fameux conteneur qui parle n'importe quoi va contenir un nœud enfant et get node c'est ce que ça fait ça va chercher un nœud enfant qui s'appelle laser spawn point alors tout à l'heure j'ai coché le pourcent ce qui me permet d'ajouter un pourcent ici parce que ce qui est ici c'est un nœud c'est un chemin vers le nœud donc avec des slash un peu comme quand on navigue dans des dossiers grâce au pourcent je peux directement utiliser le nom du nœud évidemment ce nœud ce nom doit être unique sinon ça ne fonctionne pas mais ici c'est un cas c'est unique et ça va me permettre de déplacer le nœud si j'ai envie dans la restance donc par exemple ici il y a où notre nœud oui je pourrais très bien mettre le nœud ici voilà et je n'ai pas besoin de changer cette partie-là car c'est toujours d'ailleurs on va laisser comme ça car c'est toujours le même nom grâce au pourcent et voilà et donc ici pour le spawn point afin d'aller mettre ça je peux faire laser spawn point point et je peux enlever cette partie là justement point global position voilà et donc là je dis le laser va démarrer là où il y a la petite croix ici donc si je mets la croix très loin du vaisseau je lance le jeu le laser va commencer très loin du vaisseau donc vous voyez le laser il commence il y a un effacement ici si je prends maintenant le spawn point et que je le rapproche du vaisseau maintenant le laser va commencer plus proche du vaisseau et donc là ça me permet de visuellement adapter où je veux tirer le laser peut-être que je veux mettre le laser ici alors c'est possible que je tirer des lasers depuis mon aile droite donc là directement dans l'interface j'ai changé pour tirer des lasers de l'aile droite j'ai pas dû changer le code c'est important voilà donc c'est des petites choses donc là j'essaie de le remettre plus ou moins bien voilà voilà donc là on a notre laser qui fait ce qu'il faut et donc là ce que vous avez vu c'est que j'ai configuré la manette donc je me déplace avec la manette je tire avec A mais j'ai aussi configuré le clavier donc là vous pouvez voir mon écran en dessous de la manette il y avait aussi le clavier je peux faire WSD et espace pour tirer ce qui est pas mal en soi parce que maintenant je supporte je peux très bien utiliser la manette pour tirer le clavier ça supporte les deux saisies en même temps donc et c'est peut-être pas très compliqué je trouve là je vais nettoyer un peu ma scène principale donc là j'ai sélectionné puis filite donc j'ai mon vaisseau mon vaisseau tire il manque un petit truc ce sont des ennemis alors voilà alors là on va déjà combiner plusieurs choses avant de faire les ennemis avant de faire les ennemis on va un peu rendre le jeu un peu plus sexy on va lui ajouter un fond qui va défiler parce que là pour l'instant il a un fond gris avec un réseau qui se déplace et voilà pas très excitant bon déjà le fond gris on va s'en débarrasser en allant dans paramètres du projet général et on doit aller est-ce qu'on doit aller 2d non on va déjà enlever des c'est pas c'est pas ça très bien qu'ils aient fait ça parce que comme ça les gens sont obligés de choisir une couleur donc c'est plutôt pas mal donc là j'ai simplement dit ben voilà je veux que ce soit du noir et donc maintenant dans l'inditeur on voit du noir là c'est déjà un peu plus espace voilà c'est toujours pas top top alors on va importer un fond donc on ne se rend pas des lasers ça sera un fond background et on va prendre black.png donc je vais le glisser dans Godot ça importe donc pour l'instant les imports à mon avis c'est pas très compliqué et si je lance ça ne fera rien puisque j'ai juste importé donc ce qu'on veut ajouter c'est le fond alors je vais ajouter un enfant mais ce fond là je veux qu'il soit statique et qu'il soit toujours à l'écran et qu'il défile donc je veux quand même beaucoup je sais donc on va utiliser donc normalement là vous faites des recherches dans la doc et tout ça donc on peut tenter le coup hop donc ça c'est le site si ça veut bien ok oui ça veut bien donc on a ça et en haut à droite il y a learn alors moi je travaille en anglais mais c'est pas grave on peut aller ici oui et on a français ici et on a tout en ah c'est 3.4 par contre ça c'est moins moins cool pourquoi non mais non ah non mais là ça va me mettre 4 alors bon c'est possible qu'ils aient pas mis un jour qu'on est toujours à 3.4 ici mais c'est pas grave parce que pour ce que nous on veut faire c'est bien je veux dire ça fonctionne aussi alors on va mettre fond recherche en cours arrière-plan ah oui arrière-plan pas très attrayant pour terminer votre premier shader tilemap direction clac clac du canevas voilà bon clac du canevas c'est un peu couche de canevas ah bah regardez un fond à parallaxe ok et donc là j'ai cliqué la documentation et ça va expliquer à peu près ce que je vais faire donc c'est une ressource hyper importante puisque là comme vous voyez il y a tout un diagramme et tout ça et du texte là je vais utiliser le canevas layer tout simplement parce que je vais ajouter des nœuds dynamiquement et j'ai pas envie que mes nœuds passent en dessous de mon fond et donc pour ça enfin quoi que je pourrais le mettre en fait après je vais déplacer une caméra et donc tout ça je veux que ça soit bien contrôlé donc je vais mettre couche de dessin de toit canevas layer et dans cette canevas je vais ajouter mon arrière-plan et là on va devoir faire quelques changements donc si j'importe mon arrière-plan il est ici j'ai ce qu'on appelle la région alors la région c'est un peu comme le ife mapping ça me dit quelle partie de l'image je veux extraire donc si j'active j'ai plus d'image parce que maintenant je dois lui dire la taille de la région la chose avec ça c'est que si j'exécute ça il n'y a pas grand chose à voir alors déjà l'import s'est mal passé ici on doit lui demander de faire un l'import non filtré il va déjà ça aurait dû un peu améliorer mais ok et lui dire ce qu'on veut répéter comme ça on peut utiliser des régions plus grandes que le fond et enfin ici je vois les étoiles et enfin on doit changer notre taille ici donc je vais revoir la taille de la fenêtre 1024 x 600 donc ici on va mettre 1024 x 600 voilà pourquoi tu te décales à droite parce que la transforme n'est probablement pas correcte ok et centré je ne veux pas voilà comme ça je suis sûr de couvrir toute la fenêtre et on voit plus de vaisseau parce que Canva layer tout ça est plus bas que player donc ce qu'on va faire ici tout simplement c'est ajouter moins 20 ce qui va le placer tout ce qui est dans Canva layer va le placer en dessous du reste voilà et c'est le seul Canva layer que j'aurai besoin de tout alors l'autre chose qu'on aimerait c'est que le fond soit animé alors je peux le faire de deux façons je vais prendre une façon assez simple ok c'est que je vais dire je vais ajouter un animation player qui va gérer cette animation de défilement enfin non voilà est-ce que non je vais le faire en code ok donc je vais créer un code on va appeler scrolling background et on va ajouter un code donc un script le script j'ai fait exprès d'appeler new scrolling background donc le script automatiquement a été nommé scrolling background je vais faire create fung process beaucoup de fung process et là maintenant j'ai région rect point y point position point y et alors ici je peux utiliser plus égale pour changer directement y à la place de répéter je peux répéter ça comme ceci ça veut dire plus quelque chose alors si j'incrémente y ça veut dire que le rectangle dans la région va se déplacer vers le bas ce qui veut dire qu'à l'écran on aura l'impression que les étoiles vont monter voilà ça c'est dans la relativité c'est pas une blague ça ça fait un peu foutage de gueule mais c'est le cas donc si je descends ce point là si je le descends forcément une des étoiles qui serait ici va se retrouver ici donc elle aura effectivement monté et donc je dois soustraire une valeur et donc en soustrayant je fais monter mon rectangle ici et une étoile qui était ici va se retrouver relativement à mon nouveau rectangle qui sera ici un peu plus haut va se retrouver décalé vers le bas et donc on aura eu l'impression qu'il a descendu et donc si je lance ça et ben on voit quoi on voit que je dis pas trop de conneries que ben ça fait bien ce que j'ai dit 128 c'est bien en fait je vais simplifier tout ça je peux retourner blablabla moins en supprimant ça et en mettant le moins ici devant le égal donc ça c'est à dire tu prends la valeur courante donc région règle position y et tu lui soustrais ce qui est à droite et puis tu remets dans le même endroit donc c'est juste ça voilà et donc là ce qu'on a fait c'est que on a donné une vision de mouvement alors là pour l'instant il n'y a pas de déplacement on est toujours au même endroit dans la scène générale c'est juste un fond qui défile mais bon le joueur lui il s'en rend pas compte lui il voit les étoiles défiler donc forcément son vaisseau est en train d'avancer alors il faut aussi protéger le joueur contre sa bêtise donc on va déjà limiter le déplacement du vaisseau à la zone de jeu en effet pour l'instant je peux faire ceci et voilà le vaisseau est en dehors de la zone de jeu je peux aussi le faire descendre à gauche à droite où je veux bref je peux quitter l'espace de jeu nous on veut pas ça parce que sinon c'est simple pour éviter les tirs et les ennemis pouf je me cale à droite et voilà donc ce qu'on va faire c'est limiter la position alors il y a plusieurs façons de le faire la plus simple c'est de changer la position et juste derrière faire un clamp voilà ah non pas un clamp comme ça je vais devoir faire deux clamp alors clamp c'est une méthode ou une fonction qui va prendre trois valeurs la valeur courante la valeur minimum acceptée et la valeur maximale acceptée donc ici on dit x sera position.x le minimum ce sera pas zéro parce qu'il faut se rappeler que le centre de notre vaisseau c'est la position donc on aura un peu de marche donc il faudra 32 et le max c'était quoi 1024 moins les fameux 32 ça c'est pour x et puis le y que je pense que c'était 600 je sais plus donc projet paramètres 600 donc en faisant ça alors position y position y donc on veut 32 dessus ouais c'est bien ok on va tester ça x y donc là si je vais en bas boum on est bloqué donc là vous voyez que sur le sur le graphique de la manette du clavier je peux utiliser les deux je suis bien bloqué par l'écran voilà ça me paraît bien oui c'est bien voilà on va dire que c'est ce qu'il faut on pourrait mettre un peu plus mais là c'est pas non plus voilà c'est très bien comme ça et donc là on a juste confiner le joueur à l'écran comme ça il peut pas tricher très bien donc on a un écran qui a l'impression de se déplacer un player joueur confiné qui tire qui se déplace il nous manque un truc important ce sont les ennemis donc nous allons ajouter notre premier ennemi alors on va les coder donc ici bleu ce seront les plus gentils voilà non je vais pas prendre les ufo parce que les ufo on va les utiliser pour des choses un peu plus pas grave j'ai apporté les ufo mais c'est pas grave donc ici on va prendre enemies et on va prendre le moins ouf ouais je pense que ça c'est tellement on va prendre ça ça a pas l'air agressif pour les ennemis simples gentils c'est le début du jeu donc voilà donc là j'ai apporté deux sprites j'en ai utilisé qu'une pour le moment je vais l'appeler enemy ennemis est-ce qu'on peut pas faire un affichage j'ai l'impression qu'on pouvait afficher des grosses icônes avant mais ok donc ici enemy blue on va s'inspirer de ça pour créer notre ennemi alors les ennemis ce sont des kinematic body parce qu'on veut qu'ils réagissent aux collisions oui donc on va faire des kinematic body donc autre noeud là je peux directement chercher le noeud kinematic body 2D on va aller dans la selle on va ajouter le sprite je voulais le placer bien mais ça va plutôt suffit de faire ça on va ajouter évidemment notre collision shape et ici lui on va lui donner un rectangle ça c'est bien parce qu'avant il fallait utiliser les extents et les extents c'est par rapport au centre donc il fallait plus ou moins savoir où était le centre et tout ça il fallait chipoter quoi maintenant ils permettent d'éditer directement les coins et donc c'est beaucoup plus facile à placer forcément donc ça c'est les petites fonctionnalités discrètes mais qui sont beaucoup plus utiles que des choses plus sexy voilà et donc je vais l'appeler ennemi blue non voilà on va l'appeler comme le sprite ennemi blue 4D donc ça va me voilà alors ce n'est pas grave d'avoir deux noms avec le même noeud s'ils sont dans un lien de parenté autre que frère donc ici on a parent enfant donc ça c'est pas tout ça j'ai pas réflexe effectuer ctrl s mais ok enregistrer donc là on a notre ennemi mais notre ennemi il ne tire pas et donc c'est là on va pouvoir réutiliser en fait notre laser c'est pas beau ça ? car maintenant on veut que notre que notre ennemi tire mais lui il ne va pas tirer des lasers bleus il va tirer des lasers rouges parce que ce sont les ennemis qui sont méchants voilà ce sont des bons lasers rouges donc ici ennemi blue et il doit tirer des lasers rouges ok donc ça veut dire quoi ? c'est à dire qu'on doit ajouter des lasers rouges alors normalement ce sont des power-up tout ça mais bon ici on va déjà on va apporter notre laser clac et on va le coder alors et ici plutôt que de coder j'ai quand même besoin de le coder donc on va coder le laser rouge alors pour coder le laser rouge on va prendre le laser bleu et on va faire une nouvelle scène alors je pourrais dupliquer laser blue et travailler à partir de là ou je peux dire scène nouvelle scène héritée donc là j'ai besoin du menu et on va dire je veux hériter de laser bleu et donc on a une nouvelle scène on voit ici laser blue je vais appeler red et ici dans cette sprite là je vais changer la texture je vais faire chargement rapide et on va prendre laser red zero kick et maintenant j'ai changé donc cette scène là en fait hérite de l'autre scène mais elle a juste un sprite différent laser red c'est une nouvelle scène donc nouveau nom voilà donc et donc là on a notre laser spécifique ok alors pour l'instant on va garder ça comme ça et pour l'ennemi je veux aussi que l'ennemi tire régulièrement des lasers alors plutôt que d'aller dans l'ennemi et faire du code qu'il va le faire je vais créer un spawner de laser donc quelque chose qui va émettre des lasers régulièrement dans une direction choisie et donc pour ça je vais créer une nouvelle scène et dans cette scène là je vais l'appeler notre position non ouais position c'est bien ok on va juste créer une position et je vais l'appeler laser spawner voilà donc ça, ça va être un nœud qui va générer de laser il ne fera que ça et qu'est-ce que je lui dis on va garder ça comme ça clac je vais créer un script que je vais y attacher et on va faire alors tout à l'heure j'avais utilisé func underscore ready mais il y a un raccourci on peut utiliser func ready var ce qui veut dire que cette ligne là va être en quelque sorte copiée dans une fonction func ready comme on a vu tout à l'heure et laser scn laser red scn donc la scène très l'autre d'accord hop laser red ah non j'ai de la chance donc laser red ok là j'ai juste dit voilà la scène qu'on va spawner donc voilà alors l'autre ctrl s automatique oui je vais enregistrer du coup là maintenant on veut spawner ce laser à intervalles réguliers donc comment est-ce que je peux faire ça ? ben en utilisant ce qu'on appelle un timer donc je vais ajouter un enfant timer 10 minutes 10 minutes alors est-ce qu'il démarre automatiquement ? je vais dire oui et combien de temps doit-il attendre entre deux shoots ? là je vais dire tous les quarts de seconde donc 4 lasers par seconde ça me paraît bien et maintenant ce que je peux faire c'est et c'est là que ça devient un peu spécifique c'est que dans l'inspecteur il y a un autre oglé à sa droite qui est le node qui sont tout ce qui est signaux et groupes alors les groupes ça on ne va pas en parler pour l'instant mais les signaux ce sont donc des signaux qu'un node peut émettre pour dire qu'un certain événement s'est passé et un événement pour le timer c'est le timeout c'est quand le timer arrive à zéro j'ai marqué émis quand le timer atteint zéro je double clique et je peux choisir un node auquel il y a un script attaché donc ici je ne peux pas choisir timer parce qu'il n'y a pas script mais je peux choisir laser spawner et en dessous j'ai méthode du récepteur et ça c'est le nom de la méthode qui sera créée je peux évidemment changer ce nom là là je vais le laisser tel quel et je vais cliquer sur connecter donc ça a réouvert le script et voilà j'ai ce symbole là qui veut dire que cette méthode là ou cette fonction est attachée à un signal via l'interface graphique moi je n'aime pas trop utiliser l'interface graphique mais peut-être qu'au début c'est plus simple donc voilà on a bien un lien si je clique la source c'est le timer le signal c'est timeout et la cible c'est le node qu'on est en train d'éditer donc très bien que doit-on faire pour ce timer là ? et bien on doit spawner le laser et bien on doit spawner le laser donc l'arc laser égal laser scl 3 instances donc on crée la scène rien de spécifique on prend l'arc auquel on est attaché on en prend la racine on ajoute le laser alors le laser on l'ajoute à quelle position ? ben ici ça c'est ça c'est que le laser point global position égale la position globale du node qui va spawner le laser pas de complexité là où ça devient moins évident c'est la rotation qui sera égale à la globale rotation ça c'est parce que on avait vu la rotation on va définir comment le laser se déploie et voilà ça y est ça c'est fait donc ok très bien donc on va revenir sur l'ennemi qui est ici et on peut lui ajouter un laser alors pour lui ajouter enfin un laser spawner donc pour lui ajouter le laser spawner je vais retourner en 2D et ici je vais taper laser spawner voilà donc je filtre j'ai mon spawner.tc alors par défaut ici tac la rotation elle est de elle est de 0 et ici elle est de 0 donc ça veut dire vers le haut donc ça tirerait dans le milieu même donc ici en degré un demi tour c'est 180 il faut le mettre sur la rotation donc ici c'est 180 voilà donc là j'ai fait un demi tour c'est donc maintenant les lasers descendent on dépasser un peu on sauve je retourne dans level 1 et là on va ajouter un ennemi juste pour tester je le mette ici et voilà et appuyer sur play et là j'ai mon ennemi qui tire c'est bien cadencé alors si je me mets dans le feu et je tire sur l'ennemi il ne se passe rien parce que rien n'a été codé pour réagir au laser et je me rends compte que 4 lasers par seconde c'est un peu hardcore donc c'est pas grave on va changer ça tout de suite on va dire plutôt toutes les secondes en fait le timer par défaut était bien voilà j'étais un peu trop vite et donc là pfiou enfin bon si si parce que c'est déjà une dernière c'est déjà voilà c'est déjà rapide quoi c'est dire c'est déjà assez rapide donc mais le problème c'est bon on peut pas détruire l'ennemi voilà on peut pas se redétruire donc on va activer le fait de détruire un ennemi alors pour ça il faut que le laser communique à l'ennemi qu'il a été touché très spécifique mais c'est comme ça donc ici ce qu'on va faire c'est et là je vais pas utiliser l'interface graphique pour me connecter au signaux je vais le coder pour que vous voyez la différence donc on a un arrêt à 2D et l'arrêt à 2D peut détecter ce qui rentre dans l'arrêt et donc ici on va faire connect donc c'est pour se connecter à un signal et on a un body un turret donc si le joueur et l'ennemi sont des bodies on le voit au petit bonhomme dans les onglets donc si un corps rentre dans le dans l'arrêt à on doit appeler une méthode de nœud courant on va appeler itsBody tout simplement tout simplement et donc enfin ici peut-être que non je vais l'appeler je vais l'appeler comme ça aussi parce que voilà là on va rester un peu générique et donc je dois créer cette méthode et cette méthode va recevoir un paramètre c'est un emplacement où le Godot va enregistrer ce qui a été touché et donc il va nous passer cette information et nous on peut choisir le nom donc je lui dis ok tu dois me passer une information c'est la chose qui a été touché et je veux appeler cette zone là Body je peux l'appeler si je veux Tutu ça fonctionnera très bien je vais laisser Tutu pour l'instant pour bien montrer que ce nom là n'a aucune importance ce qui a de l'importance c'est sa position là je ne reçois qu'une chose donc là je n'ai qu'une chose à nommer donc c'est assez simple donc ici je vais dire si Tutu.asMethod donc là je dis si il y a une méthode donc ce que j'appelais fonction qui ne s'appelle rien pour l'instant et donc il est appelé it si il y a une méthode it tout simplement je vais l'appeler voilà ça c'est pour ne pas que je crache en disant mais je ne sais pas appeler it ça n'existe pas donc là je vérifie est-ce que ça existe et si oui et bien appelle voilà donc là je peux alors je vais en plus de ça donner un paramètre 5 5 1 voilà on va dire 1 le 1 c'est la force de l'impact comme ça si j'ai des bonus des lasers yellow par exemple qui touchent 5 fois plus fort là je mettrai 5 et donc l'ennemi pourrait avoir de l'énergie et ça décontrer 5 à la place de 1 et donc là c'est important c'est le laser qui dit voilà je te frappe avec une puissance de 1 c'est pas l'ennemi qui dit ah enfin c'est pas l'ennemi qui dit ah j'ai reçu un laser de puissance de 5 c'est pas lui qui décide c'est le laser qui arrive avec une puissance et l'ennemi qui va répondre à cette puissance voilà donc il y a une bonne séparation à faire c'est super important car ça simplifie le jeu donc tutu hit 1 ok mais pour l'instant mon ennemi ne connait pas ça donc si je lance ben moi je connais pas non plus si je lance il se passe rien parce que l'ennemi voilà ne peut pas réagir alors autre chose c'est que on va aussi détruire le laser donc maintenant ce que j'ai fait c'est que dès que ça touche l'ennemi oula j'ai fait une bêtise je pense est-ce qu'il dit dans le devlogger donc je vais un second c'est un 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 c'est tout aussi important et donc j'aurais plus de tous ces messages en console donc voilà c'est un peu plus propre donc maintenant si je tire à côté de l'ennemi mes tirs ils sortent et si je suis sur l'ennemi on voit bien que les tirs sont détruits quand ils touchent l'ennemi alors aussi ce n'est pas limité mes tirs donc si j'ai appris assez vite je peux vraiment se faire des tirs hyper rapide c'est pas bien on verra comment limiter la cadence pour l'instant on va regarder ça comme ça alors l'ennemi doit répondre donc on va aller dans l'ennemi et on va aller dans le code ce qui est déjà le cas je n'ai pas encore de code pour l'ennemi donc on va ajouter et là je ne vais pas appeler ennemi blue je vais juste appeler ça ennemi pour l'instant pour tous les ennemis on commence à un comportement et ce sera tonk hit donc là je crée la fameuse méthode hit avec la force de percussion ou de frappe et là je sais vraiment y aller avec un Q-Free donc quelle que soit la force plus d'ennemi il est mort ou il est détruit alors on va tester j'arrive je tire fantastique donc ça ce n'est pas un bug c'est la très visualisation donc on a maintenant un ennemi qui peut être détruit nous on ne peut pas être détruit pour l'instant on est invincible alors j'avais déjà limité la puissance en tout cas la cadence de feu du joueur alors on a vu le timer le fameux timer c'est pas donc du coup c'est ce que nous allons utiliser et je vais utiliser un timer donc clic droit sur un player ajouter un enfant timer et on a notre timer euh oui oui donc one shot s'assure et nous on veut bien pouvoir tirer toutes les 25 dans toutes les demi secondes voilà et dans notre script on va créer une nouvelle variable and shoot par défaut on peut tirer sinon c'est un peu injuste et on va créer une fonction qui va permettre d'activer le tir et donc maintenant si on a ça qu'est ce qu'on va faire on va faire on va récupérer le timer là j'ai utilisé le dollar alors le dollar timer c'est un raccourci pour get note 7 notations ou 7 notations c'est pareil donc là je récupère le timer et un ready donc ça c'est à dire que cette partie là va être copiée en quelque sorte ici c'est deux façons d'ailleurs on voit un on ready et ready donc ces deux choses là font plus ou moins la même chose donc là quand le noeud est prêt on prend une référence vers timer qu'on met dans timer ce qui veut dire qu'ici je peux faire timer point start et lui donner le nombre de zone donc ici une demi zone et avant de démarrer le timer je vais dire can shoot égal false donc voilà donc dès que je tire je ne peux plus tirer jusqu'à ce que le timer soit écoulé et qu'on arrive à time shoot ça je ne l'ai pas encore mis et donc c'est seulement si on peut tirer et on a appuyé true alors maintenant je vais pouvoir aussi enlever le just press et mettre action press c'est à dire qu'on peut rester appuyé sur le bouton et que ça tirera le plus vite possible c'est à dire ici un tir toutes les demi secondes ou deux tirs par seconde et enfin on doit se connecter donc c'est parti 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 donc là vous voyez bien que les deux noms sont différents parce que ce nom là c'est un nom que j'ai choisi et le self qui est là c'est à dire moi-même donc sur cet objet-ci il faut appeler cette méthode là ok et bien voilà là on a codé tout le truc du tir donc si je reviens ici voilà là je reste donc appuyé on le voit dans le petit graphique et ça tire toutes les demi secondes je peux évidemment relâcher le bouton on essaie de smasher comme ça ça ne tirera pas plus vite il y a un timer donc là alors ce qui est bien c'est que maintenant on pourrait changer l'intervalle de tir par exemple si j'ai un bonus je réduis le timer et du coup après ça plait ça tire beaucoup plus vite ce genre de chose mais ça c'est pas mal ok donc on a un ennemi qui ne bouge pas tout ça donc c'est pas intéressant parce que généralement dans les jeux de shoot comme ça il y a ce qu'on appelle une chorégraphie c'est à dire les ennemis ils arrivent par vagues puis après quand ça évolue un peu plus ils se déplacent à l'écran d'une façon particulière des choses comme ça les tirs aussi ils font des motifs assez joli à voir des choses comme ça il y a un peu de spectacle qu'on n'a pas pour l'instant donc on va passer à ce mode là où on va ajouter un peu de spectacle donc pour ça il faut avoir une chorégraphie de base ce qui serait bien c'est déjà qu'on puisse temporiser l'apparition des ennemis et que les ennemis forcément descendent dans l'écran donc c'est vraiment la base de la base alors là on va faire un truc un peu compliqué mais on a déjà vu pas mal donc c'est déjà bien moi ce que j'aimerais faire et ça c'est le plan c'est de pouvoir mettre mes ennemis comme ceci de faire un un petit level design où je vois carrément ce que je vais voir comme ennemis et donc ici c'est simple je monte dans le niveau et voilà à quoi il ressemble et si je lance ça il se passe rien à part de tir parce que tous les ennemis tirent tout le temps alors c'est un autre souci que nous allons devoir régler mais pour l'instant ne nous en préoccupons pas nous ce qui nous préoccupe c'est comment est-ce que je peux faire alors une solution naïve c'est de dire quand le jeu démarre tous les ennemis se mettent à descendre et donc forcément à un moment donné les ennemis vont rentrer dans la vue et ça va fonctionner le souci c'est que quand on aura des chorégraphies plus compliquées ça ne fonctionnera plus et l'autre souci c'est que tous les ennemis doivent être actifs en même temps ce qu'ils consomment pour le moteur de jeu c'est à dire que si on a un grand niveau ça va laguer parce que même l'ennemi qu'on verra dans 10 minutes sera occupé à descendre et ça on ne veut pas on veut un jeu rapide on peut mettre 100 et demi par écran sans que ça lag alors que si on simplement ça un peu naïvement après trois écrans de créer le jeu il est mort donc tout ça il faut y penser donc ça a déjà été pensé donc on va on va faire quelque chose de sympa je vais garder tous ces trucs là on va faire quelque chose de sympa alors pour ça on va ajouter une caméra on va mettre une caméra qui ne sera pas centrée qui sera en haut à gauche donc là c'est à recentrer la caméra qui sera la caméra active et contrairement à la plupart du temps la plupart du temps le joueur sera le parent de la caméra c'est à dire que la caméra sera mise ainsi donc c'est à dire que quand le joueur se déplace la caméra va le suivre par exemple pour un jeu de plateforme c'est le cas si je saute la caméra va aller vers le haut pour que je puisse voir ce qu'il y a au dessus si je me déplace à droite c'est la caméra qui va suivre mon déplacement dans un jeu de tir comme ça c'est le contraire la caméra va se déplacer et le joueur sera confiné à la caméra voilà et donc du coup pour ça on va changer l'ordre et donc maintenant si je lance il ne se passera rien parce que la caméra ne bouge pas le joueur il ne bouge pas qu'est-ce que si je fais ça donc pour l'instant on est toujours par contre ah oui j'ai supprimé tous les ennemis et donc voilà donc on n'avance pas là j'ai rien fait j'ai juste rajouté une caméra j'ai dit c'est à la caméra courante et je vais configurer pour que ça ressemble à ce qui était fait avant là maintenant c'est là que ça devient sympa je vais l'appeler forward camera alors ça ne fait rien c'est juste renommé nu je vais créer le script qui va bien que j'appelle forward camera et dans ce script là je vais ajouter un possible état et là je vais faire avancer la caméra vers le haut donc ce que je veux dire c'est position.y égale position.y moins 128 fois on n'oublie pas le delta pour que ça soit dépendant du temps et non du nombre d'appels voilà et donc si je lance il ne devrait rien se passer voilà et pourquoi il ne se passe rien là parce que là j'ai mis mon canva layer je ne l'ai pas activé là et donc il va toujours rester par rapport pas la caméra il va toujours rester au même endroit par rapport à la vue qu'on a et donc même si la vue se déplace comme le canva layer est statique par rapport à la fenêtre voilà par rapport à la fenêtre et bien on aura l'impression qu'il ne bouge pas enfin ce n'est pas une impression puisqu'il ne bougera réellement pas et que ce sera le reste qui est au-dessus qui bougera mais sur une couche séparée donc on a deux couches une couche statique et une couche où tous les déplacements se passent voilà donc c'est ça qui se passe et donc ben ici ce fond il scrolle mais ça c'est voilà il scrolle mais il reste en place parce qu'il est sur une couche séparée du reste du jeu alors si je coche ça c'est on va casser toute l'illusion et voilà on voit bien qu'on se déplace parce que le fond reste sur place et donc du coup comme nous on monte on a l'impression que le fond descend c'est plein d'illusions c'est comme le cinéma et tout ça il y a plein de choses qui se passent dans un jeu vidéo que vous ne voyez pas en fait les astuces sont là et donc la complexité c'est pas la programmation c'est vraiment le reste ah ok donc pourquoi j'ai fait ça ? ben maintenant on va retourner dans la vidéo des et on va ajouter nos ennemis donc ennemis blue je vais ajouter un seul pour commencer et si je regarde ce qu'il se passe j'ai l'impression que l'ennemi descend mais l'ennemi ne fait rien l'ennemi reste sur place et c'est notre vaisseau qui va avancer et donc pour preuve si je fais voilà ils sont plus ou moins alignés ben on verra que ils vont être plus ou moins alignés aussi en descendant et qu'ils respectent leur position voilà ok et donc maintenant on peut faire ce qu'on appelle nos chorégraphies pour l'instant on peut mettre des ennemis en statique un peu un peu partout alors des ennemis qui sont comme ça c'est pas intéressant alors là comme ce serait les ennemis niveau 1 ce serait normal qu'ils bougent pas donc on va créer des ennemis niveau 2 alors on va créer d'abord avec du code enemies donc là j'ai pris ceux là donc on va prendre les 1 parce que les 1 ou alors les 2 ils sont très voilà ok donc maintenant je vais coder un ennemi qui va s'inspirer de l'ennemi blue de l'ennemi blue 4 je vais appeler ennemi blue tout mais je vais m'inspirer de l'ennemi blue 4 donc pour ça je vais ouvrir le blue 4 voilà alors ici j'ai quoi comme script j'ai juste ça ok et je vais faire sell ça vaut la sell oui tout ça je veux enfin je veux tout donc j'ai encore hérité de la sell et je vais l'appeler ennemi blue 2 sell aïe parce que je dois le ah mais est-ce que je peux pas est-ce que je peux le faire ici alors nouvelle scène héritée ouais donc je peux directement effectuer clic droit sur la scène que je veux héritée et cliquer nouvelle scène héritée et c'est un avantage que je dois pas sélectionner dans un autre et donc ici je vais appeler euh alors je suis sûr d'être bien dedans non enregistré ennemi blue 2 voilà parce que c'est pas la même enregistré ennemi blue 2 et là tout ce que je dois changer c'est la texture donc je vais faire chargement rapide et ennemi blue 2 donc là j'ai changé la texture là on voit le script c'est le même qu'avant c'est le script qui s'appelle ennemi.gd et je vais créer un nouveau script qui sera ennemi swing ce script il va faire que l'ennemi bah swing donc va de gauche à droite donc pour ça je vais d'abord détacher le script alors ici j'ai la la petite croix donc ça va détacher le script et je vais rajouter un script et je vais l'appeler ennemi blue 2 je vais l'appeler ennemi soul je vais faire créer alors eric 2 et là à la place de eric 2 kinematic body je vais voir si je peux en effet choisir ça et je prends ennemi.gd donc là j'hérite plus d'un type de nou mais d'un script mais ce script dont j'hérite hérite du même type de nou donc tout va bien tout va bien et donc je vais faire ouvrir voilà donc là maintenant ça m'hérite de res ennemi gd donc c'est à dire je vais récupérer tout le code qui est dans l'autre fichier et je vais pouvoir adapter ajouter des choses à mon code et je vais faire créer et donc là il est marqué ennemi gd alors donc en fait tout ce qu'il y a dans l'autre pour rappel il y a juste ça pas grand chose on est d'accord donc ici je vais réécrire la fonction process qui n'existe pas dans l'autre et je vais mettre position égale position voilà alors pour l'instant c'est très bien comme ça je vais faire var onready var start position donc ça je vais position égale position donc là au début quand le nœud apparaît dans la scène je sauvegarde sa position de départ et ici je vais dire que sa nouvelle position c'est sa start position plus et même pas je ne vais pas je vais juste faire sa position en x c'est 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 la start position en x plus cos alors cos c'est une fonction trigonométrique c'est une fonction qui va tout le temps retourner un nombre entre a et moins 1 et l'avantage de cos c'est que c'est cyclique ça veut dire que si je passe des valeurs à cos des valeurs qui se suivent à cos ça va me retourner 0 0,1 9,1 jusqu'à a et puis quand ce sera 1 ça va décrémenter jusqu'à 0 jusqu'à moins 1 et puis quand ce sera à moins 1 ça va réincrémenter jusqu'à 1 et ça fera un peu ping pong donc ça m'intéresse puisque justement c'est ce que je veux faire je veux quelque chose qui fasse ping pong alors tout à l'heure j'ai parlé de taux taux c'est un tour complet donc ça allait de 1 à moins 1 à 1 c'est simple ou de 0 à 1 moins 1 0 c'est un tour complet du cercle et donc voilà alors donc si je met ceci taux fois delta ça veut dire que ça va mettre une seconde pour effectuer un tour complet parce qu'il faut pas oublier que delta c'est le temps en seconde entre deux appels donc il faudra des appels qui couvrent une seconde pour faire un tour et ce cost je l'ai dit il retourne une valeur entre moins 1 et a mais si je fais un vaisseau qui se dépasse un pixel de gauche à droite ce sera pas terrible donc on veut un peu plus que ça on veut ça fasse quelques pixels donc ici je vais mettre pour commencer 120 voilà ça m'a l'air bien donc en une seconde donc en une seconde ça ferait c'est peut-être un peu trop rapide on va tester pardon on va tester et donc on va retourner dans notre niveau on va ajouter notre ennemi blue TD ici ah non voilà là il faut faire attention j'ai sélectionné ennemi blue 6 donc si je drag and drop ça va mettre ennemi blue 2 comme enfant c'est pas ce qu'on veut on doit faire attention de bien sélectionner le nœud qui sera le nœud parent et puis seulement un pixel alors je vais le mettre ici pour qu'on puisse voir la différence entre les deux et je vais lancer et donc bien la différence ça fonctionne pas donc pourquoi ça fonctionne pas alors j'ai un debugger erreur 2 donc ça ça va elle me dit juste que j'utilise pas le paramètre donc je vais mettre underscore pour lui dire je le sais donc il ignore en fait les paramètres avec underscore et on va retourner dans ennemi blue 2 ok la question c'est pourquoi 328 plus oui con process là ah j'ai vu qu'il a fait un truc, et puis il s'arrête parce que ce serait trop rapide test to x delta process position start position position stop position costo delta 0-1 128 et on va le 10 ici pour voir si ce n'est pas une question de plus costo delta divisé par 10.0 start position position x start position x plus clairement il n'est pas en... il s'est déplacé parce que sinon il ne serait pas là et puis il s'est arrêté je vais juste supprimer ça pour l'instant position x égale position x égale plus fois delta 2 il s'est déplacé donc le on va le diviser par 10 on va le diviser par 10 il y a un truc là et il me dit il s'en fout position x position 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 x égale on va partir autre chose donc ça je vais l'enlever pour l'instant on va partir d'ici égale Je ferme la fenêtre et se déplace Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un MGT ? et c'est parce que lui il n'a pas le processus activer peut-être ça le processus ça serait un noeud de process set process set process ok bon là c'est pour le forcer à voilà il y a du debug qui est en train de se faire parce que j'ai dû faire une erreur mais je ne la vois pas donc c'est très embêtant puisque forcément et là je vois je vois qu'en fait ah bah oui c'est parce que ça va c'est bien que je fais des conneries c'est bien que je fais des conneries ok donc ici comme delta delta c'est pas la valeur qui est passée c'est donc l'intervalor de from en fait ça ça ne change rien ça reste tout le temps la même chose et donc voilà le bug c'est quoi c'est simplement que j'ai oublié un petit détail c'est d'additionner e.s. think which c'est time.thick time.thick think millisecondes voilà donc ici ça dépend évidemment du temps qu'il s'est écoulé en millisecondes et donc la formule est un peu plus complexe donc là j'ai le temps en millisecondes et je fais fmod donc ça c'est le modulo-limb voilà donc ça, ça me donne une valeur entre 0 et 1000 qui dépend du temps écoulé et ça se répètera toujours entre 0 et 1000, entre 0 et 1000, entre 0 et 1000 voilà, j'ai divisé par 1000 ce qui me donne une valeur entre 0 et A et tout ça je vais multiplier par un tour complet donc un tour c'est un tour complet et donc là je viens d'écrire un aller-retour en une seconde ce que je craignais c'est que c'était un peu rapide puisque et alors, il est bien centré au 0 et donc si je lance level 1 on devrait voir un, ok, ah oui, il y a un ennemi qui est attiré, voilà donc là on peut convenir que c'est un peu rapide et donc du coup il faudrait diviser, donc à la place de faire un tour complet on peut faire, enfin de toute façon je peux, on peut faire un, un quart de pied parce que j'ai fait encore un truc donc, voilà, tout ça c'est des produits donc ça devrait le faire, diviser par 1000 Ok, alors l'autre astuce, c'est de prendre le temps qui s'est écoulé et donc du coup, il s'est écoulé quatre fois moins de temps Par contre, on va quand même tenter le coup de le diviser ici à nouveau, est-ce que c'est peut-être à cause du fait que, non, c'est moi qui ne comprends pas un truc ici, donc là je divise le cercle en 4. Donc j'ai qu'un quart, donc c'est l'équivalent de diviser par 4000, ce serait entre 0 et 4000, c'était un mauvais raisonnement, donc le mieux c'est de diviser en effet ici. Alors, on a un souci ici, c'est que moi j'arrête pas de modifier le code et c'est laborieux. Alors, on va régler ce souci, il y a ce qu'on appelle, donc on a dit, ça permet de passer des valeurs dans des conteneurs qu'on a nommés, et on peut aussi exporter ces conteneurs. alors, je vais montrer directement, donc on exporte, une variable, qu'on va appeler un span, le span c'est ça, c'est le 128, span égale 128, et je vais l'appeler swing span, et on va l'appeler notre ward, qui sera swing, et alors ici, si je mets une fréquence 4.2.1, parce que ici c'est l'inverse, donc là c'est une fréquence, donc on va faire période égale 4, donc ici swing période 4, je vais mettre swing time, parce que, voilà, swing time, on va l'appeler swing time, ça c'est peut-être plus clair, ça c'est swing span, et donc là j'ai créé swing time, qui est le temps pour effectuer un swing, et le swing span qui est la largeur, donc swing radius, après tout, au final, c'est ça, c'est un rayon de, voilà, swing radius et swing time. ça c'est un entier, ça c'est un float, donc un entier et un nombre réel, avec des trous, parce qu'on est informatique, on ne sait pas représenter tous les réels comme il faut, et c'est cette chose, et donc ici, on a notre niveau, et si je clique sur le vaisseau, j'ai swing radius et swing time. donc ça veut dire que, je vais le mettre ici, pour qu'on puisse voir direct, si je lance, voilà, j'ai mon vaisseau qui va comme ça, on va enlever ce petit copain qui tire dessus, et qui le détruise, parce que, pour l'instant, je n'ai pas encore tout à fait réglé ce problème là, alors, là maintenant, on voit notre vaisseau qui fait, un swing gauche-droite, et on peut maintenant lui dire, non, il va le faire plus vite, donc il va faire gauche-droite beaucoup plus vite, voilà, on peut le mettre beaucoup beaucoup plus vite, voilà, 4, c'est très bien, et on peut aussi choisir la distance, donc là, il va aller beaucoup plus loin, ce qui veut dire que, ben, maintenant, je peux dupliquer mon vaisseau, par exemple, voilà, on peut le mettre comme ça, ici, ici, 256, et 512, voilà, si je maintiens le contrôle, je peux aligner les, il y a des guides qui apparaissent, et qui alignent, en fait, le centre des objets, voilà, ok, on va peut-être tous les dépasser un peu vers le haut, pour que ça soit, pour qu'on puisse les voir arriver, et donc, là, j'ai juste changé le width, mais ils ont le même temps de swing, voilà, donc, ça permet de faire des effets assez cool, et, là, on voit, j'ai les mêmes vaisseaux, mais, chaque vaisseau a ses propres paramètres, maintenant, que je peux changer, ici, dans l'interface graphique, donc, j'ai pas besoin de créer 50 scripts différents, c'est le même script, mais qui reçoit des paramètres différents, donc, ça permet d'ajouter de la variété, si on a codé 50 choses différentes, donc, jusque-là, c'est pas mal, alors, maintenant, on va créer une petite explosion, parce que, on a un autre souci, c'est que, si je tire sur le vaisseau, il disparaisse, et il se passe top, s'il arrive, voilà, il se passe rien, quoi, le vaisseau, il disparaît, et, là, c'est top, 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 donc, on va ajouter l'explosion, alors, pour ça, je n'ai pas de graphique d'explosion dans mes ressources, car, on va utiliser des particules, donc, pour ça, je vais aller dans ajouter une nouvelle scène, on va voir autre noeud, particules 2D, mais il me semble que ça, c'est pas correct, on va aller, on va aller vite vérifier ça, parce qu'il me semble que particules 2D, c'est le GPU, et pas le CPU, justement, sauf s'il y a eu un souci avec, je vais plutôt prendre la documentation en anglais, voilà, c'est ce que je me disais, donc, voilà, donc, CPU particules, and CPU particules, et, en fait, la particule 2D, c'est, voilà, elle utilise la carte graphique, pas le CPU, mais le GPU, la carte graphique, et donc, forcément, c'est beaucoup plus efficient que d'utiliser le CPU, le CPU, il a déjà bien, ses soucis de faire tourner le jeu, hein, donc, voilà, donc, c'est préférable d'utiliser les particules 2D, le souci, entre guillemets, c'est que les particules 2D, elles peuvent pas interagir, avec le monde qui est autour d'eux, parce que c'est dans la carte graphique, et le moteur de jeu, il utilise, en grande partie, le CPU, et donc, voilà, pas trop de communication possible, donc, voilà, mais, en échange, on peut en mettre des millions, 130 soucis, parce que le GPU, lui, il est fait pour ça, il est pour les calculs parallèles, en parallèle, et la particule, c'est justement ça, donc, c'est que du bonheur pour la carte graphique, voilà, et pour la CPU, c'est ouf, c'est, voilà, un peu compliqué avec ces 8K, il n'a pas allé loin, donc, on va prendre les particules 2D, ici, parce que c'est juste un effet graphique, et donc, alors, ici, on nous dit, un matériau, blablabla, n'est pas assigné, ok, donc, on va aller ici, je vérifie calme, on va mettre, nouveau particule matériel, voilà, et l'exclamation disparaît, je vais déjà l'appeler explosion, parce que c'est une explosion, donc, les particules, on va laisser à 8K, je zoom en défilant, comme là, le temps, tout ça, on va laisser, par contre, voilà, il fallait zoomer encore un peu plus, là, j'ai mes particules qui vont vers le bas, parce qu'il y a une certaine gravité, donc, et ça, je ne veux pas, donc, on va désactiver, euh, la gravité, gravité, ce qui est marrant, c'est que si je coche ça, ça met quand même, euh, 9,81, qui est la, bon, qui est la gravité, euh, terrestre, et quand, et comme ça, comme aller vers le bas, est négatif, faites ça, et, enfin, c'est pour la 3D, en fait, la valeur, elle n'est pas bonne, mais on va mettre 0, parce qu'ici, nous, on ne veut pas de gravité, voilà, alors, euh, ce qu'on veut, je pense, c'est, Radial Acceleration, donc, du son vers l'extérieur, oui, alors, on ne veut pas qu'il aille que en haut, évidemment, bon, 100, c'est peut-être un peu too much, je vais laisser ça pour l'instant, et, l'angle, on veut qu'il soit random, ah non, mais c'est l'angle de, c'est l'angle de, c'est l'angle de, l'appliquer, 80, voilà, direction, ah, emission shape, on veut que ce soit, fer, voilà, ok, 8, c'est un peu pas assez, c'est un mètre, c'est un mètre 100, peut-être un mètre 200, voilà, euh, ici, on veut mettre, explosive neuf, c'est hyper explosif, peut-être un peu moins, voilà, genre, on veut que ce soit, impressionnant, donc, on va laisser ça comme ça, c'est bien, randomness, ok, c'est ce que je mets, voilà, on va laisser à zéro, c'est juste pour tester, ok, et, euh, maintenant, on a besoin de mettre, euh, euh, des couleurs, parce que là, ça va pas être top, et donc, ah, le damping peut être pas mal, c'est, 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 c'est ce qui permet de, en fait, la, les particules, et, si je mets, euh, ça, ça va permettre, parce qu'ici, on voit, en fait, on voit quoi, on voit qu'il y a un cercle autour, donc, si je mets les deux, voilà, là, le cercle a plus ou moins disparu, parce que les contours sont devenus irréguliers, donc là, j'ai mis les deux à, 100%, alors, ici, on veut un, gradient texture, sur, oui, directement, il nous dit que ça va pas, parce qu'on avait un, alors, ça va du, ouais, donc, le noir, on va mettre ça, l'explosion, elle est intense au début, donc, on est plutôt dans le jaune, je pense, et puis après, ça devient un peu plus chaud, donc, pas, ouais, c'est pas tout à fait scientifique, vu que c'est le contraire, mais, dans l'esprit, c'est ça, donc, voilà, ah non, ça refroidit, donc ça devient un peu rouge, donc ça, c'est un peu plus logique, voilà, ça me paraît bien, ah, je ne sais pas si, ah, non, elle foutra en l'air, non, ok, voilà, et ici, je veux peut-être, c'est bien comme ça, interposition, non, c'est peut-être mieux comme ça, ok, donc là, maintenant, on a une explosion, ok, pour enregistrer, explosion, explosion, ok, alors, autre chose qu'on doit changer, c'est, one shop, et donc, boum, ça activera, one shop, désactivera, ok, donc ça, c'est bien, et, est-ce qu'il n'y aura pas, il n'y aura pas un auto start, un trième ça, un shop, preprocess, randomness, ok, on va ajouter notre script, et, on va mettre un credit, voilà, ok, 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 il y a true, on va se connecter en, différent, ah oui, là, c'est un peu différent, ok, donc ici, ici, c'est le truc, c'est qu'on va faire, on va faire, un yen, qui, en fait, j'ai pas, j'ai pas le, j'ai pas le, j'ai pas le, j'ai pas le, j'ai pas le signaux, qui vont me dire, que, ça a fini d'émettre, et donc, à la base d'attendre un signal, je vais attendre, sur un timer, donc là, je vais faire un gettree, je prends toujours mon arbre, point, create timer, ah non, ici, voilà, je pense même que je peux mettre le timer sur le moment, c'est pas un changement qui a été, non, donc, on prend le tree, on va créer le timer, et là, c'est quoi, une seconde, je vais en mettre une seconde, et, time out, donc, cette ligne là, ça veut dire, on va attendre, à cette ligne aussi, que le timer qu'on vient de créer, d'une seconde, soit time out, et seulement après, on va, arriver à cette ligne aussi, qui sera de, libérer le nom, et donc, hop, on va faire disparaître l'explosion, et c'est ici, qu'on va pouvoir aussi jouer un son, d'explosion, et bien alors, tant qu'à faire, on va ajouter du son, et, ici, on a audio stream player, et on a audio stream player 2D, et là, encore, pour bien taper sur le coup, pour les noeuds, on voit que celui-ci, c'est un enfant du type node, donc en fait, lui, il ajoute juste la possibilité, d'émettre du son, alors que celui-ci, est enfant de node 2D, donc, ça sera un son positionnel, puisque node 2D, apporte la position, et donc, lui, va hériter de la position, donc, c'est qu'il l'utilise, et je vais le mettre, comme ça, on aura un jeu, en super stéréo, et, voilà, ça, c'est la blague de Google Nord, un, 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 où, j'ai juste, oublié un détail, mais ce n'est pas grave, on va ajouter, donc, là, je fais exploters son, voilà, j'ai juste, j'ai quelque chose qui a joué un son, mais, il me manque, cette chose-là, qu'est le son, donc, on va apporter le son, et, donc, ici, j'ai explosion, on peut apporter un glissant où on veut et on peut écouter ce joli son s'il apparaît voilà on peut pas l'écouter comme ça je pensais qu'il y avait un moyen de l'écouter tout de suite mais c'est pas grave on va aller dans le ici dans stream on va cliquer on va faire chargement rapide explosion et maintenant je peux faire cliquer sur playing et on entend le son par contre il s'arrête pas tout seul ok alors on va regarder on va mettre autoplay ça veut dire que dès qu'on rentre dans la scène il va jouer le son et donc du coup là j'en ai pas besoin alors le fait qu'il se répète ou pas c'est lorsqu'on importe le son donc si je clique sur explosion wave et je vais dans importer on a à tous les choses ici et on a donc là on peut choisir comment il va être répété donc ici si je mets ping pong par exemple et je réapporte et je fais pire voilà et ici si je mets détecte là il a détecté qu'il n'y a pas de répétition et donc voilà tout simplement et donc autoplay tout ça tout ça ok c'est bien donc maintenant on n'a pas encore fini parce que lorsque l'ennemi se fait détruire ici on veut générer l'explosion puis se détruire donc on a on voudrait aller on dirait voilà export assign il y a un preload explosion as ok explosion point dsm voilà puis on veut faire comme on a toujours fait c'est bien qu'est-ce que l'on voit à tchède m'en cache une chance exploits et d'un sport est ce sens ici à tchède explot voilà expo.globalPosition voilà et ufree donc c'est à dire qu'on va s'enlever mais l'explo va apparaître celle là mais celle-ci donc là là ce qu'on voit c'est quoi c'est que par contre j'ai l'impression donc là on a nos petites explosions avec le son et là ce qu'on a vu c'est quoi c'est qu'en fait c'est pas l'ennemi qui fait ces sons d'explosion tout ça l'ennemi crée l'explosion disparaît et puis c'est l'explosion qui va gérer le fait d'exploser chacun a sa petite responsabilité donc déjà rien qu'avec ça en fait on peut déjà faire notre petit jeu alors on avait un souci c'est que les lasers font détruire les autres ennemis ce qui est n'est pas terrible et donc ici il est où ici ce laser là par exemple il va tester il va tester il va tester que l'autre a la méthode hit et il va le hit mais le problème c'est que hit c'est pour tout le monde et donc du coup un laser ennemi il va aussi toucher un ennemi donc ça ça va pas et donc on doit régler ce souci là et c'est pour ça que on va devoir dire bah non il y a des ennemis il y a des lasers pour les ennemis et il y a des lasers pour le joueur et donc on va devoir un peu spécialiser ça donc le bleu c'est pour le joueur et dans le laser bleu on a aussi le hit donc du coup il nous faudrait un laser pour les joueurs et un laser pour les ennemis ou on peut se dire non on va séparer en deux c'est à dire que les lasers bleu vont être sur une couche et les lasers verts sur une autre couche et donc là on pourrait changer ça en disant j'ai tout fermé sauf voilà on a laser bleu et on a laser red donc en fait ici le laser bleu on va le mettre sur par exemple le layer 1 il sera dans quel layer ? là il faut être un peu plus pratique on va chercher des propriétés ah mais le plan ça s'appelle couche je suppose non hauteur physique voilà donc on a nos couches ça s'appelle player 1 player 1 ce sera player bullets et player ennemi, player bullets, enemy bullets, hiccups voilà par exemple donc là j'ai juste donné des noms qui vont apparaître ici donc si je clique j'ai ça alors le laser blue il va être sur les ennemi et par player voilà et player bullets ok donc ça c'est pour dans le masque et bien dans le masque on aura ennemis voilà et lui il ne veut que les ennemis laser red collision ah il est ride de collision, ça c'est pas cool je vais rester hop je viens de faire des collisions donc ça c'est cool donc les lasers rouges ils seront chez le player et ennemi bullet et lui il n'a intéressé qu'aux joueurs ça c'est peut-être pour les bullets rouges ça c'est peut-être pour les bullets rouges les ennemis et puis et puis ok donc le player il sera du coup ennemis bullet ennemis bullet le pickup les ennemis eux-mêmes ils seront dans ils seront dans les ennemis donc les player bullets forcément c'est ennemis et et l'autre ennemis ce sera 2 2 3 2 on va recopier il n'y a pas de 2 3 2 donc le player si je regarde un nouveau c'est pas pourquoi allez 5 c'est le pickup ok player ennemis et ici il sera dans player ok alors on va déjà tester si j'ai pas tout désirgué en faisant ça ok donc là la bullet fonctionne dans le sens qu'elle touche bien le joueur et on peut détruire et maintenant ce qui reste à tester c'est est-ce qu'un ennemi peut tuer un autre ennemi alors pour ça ennemis blue fort donc le problème c'est avec les blue fort lui il va tirer il devrait détruire ou pas donc on vient de voir le bullet qui passe au travers des autres ennemis donc là on a bien mis toutes les choses de collision comme il fallait et donc voilà et donc ce qui se passe ici c'est ça donc le joueur est sur son layer joueur et sur le même layer que les ennemis donc ça veut dire que les ennemis et les bullets peuvent se voir voir et dans le masque on a player et donc ça veut dire que le player peut juste se voir lui-même lui il n'a pas de raison de voir les autres choses voilà il n'a pas besoin de voir d'autres choses que lui ensuite les ennemis ils ont une configuration similaire ils n'ont pas de raison de voir autre chose que eux-mêmes et ils sont à la fois sur le layer des ennemis et des bullets des joueurs voilà alors si on prend un bullet donc lui il peut voir c'est le rouge c'est le truc des ennemis il peut voir le joueur parce qu'il va il est sur la même couche que joueur ennemis bullet et il peut voir le joueur parce que c'est lui qui va dire je t'ai touché donc il doit voir le joueur et pour les blue pour les laser blue quelque chose de similaire donc c'est à la fois sur la couche des ennemis et des joueurs et ça peut voir les ennemis parce que c'est le laser qui va dire à l'ennemi je t'ai touché donc le masque c'est vraiment on peut voir il faut que ce qui est dans le masque soit aussi dans le layer donc c'est une combinaison des deux voilà donc voilà donc là on a réglé notre souci de séparation alors on est à combien de temps ici ? 2h47 ok donc c'est très long comme vidéo mais il y en a pas de tout c'est ça qui est bien il manque un peu de musique ça on peut aussi récouter et là on va utiliser juste un audio stream d'ailleurs normal et on doit importer la musique j'ai de la musique évidemment normalement on va apporter hop on va aussi ajouter le shoot du laser alors quand on va démarrer le chargement rapide on mette la musique il sera en autoplay et ben le joueur quand il va tirer on va vouloir faire plus 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 donc pareil on va ajouter alors ce qui aurait été bien c'est de faire ça mais bon faut pas abuser il y a déjà vraiment pas mal on va mettre on va mettre audio stream player 2D parce qu'on veut entendre d'où vient le tir et on va chargement rapide plus blazer voilà donc c'est le tir qu'on entendra et je pense que pour les ennemis on va faire un peu plus petit alors ici audio stream et maintenant can't shoot true il faut être sûr qu'il ne soit pas en autoplay aussi voilà alors on peut aussi changer le pitch et ça c'est important donc on va le faire donc il va laser sound égal il y a alors audio stream player 2D et j'oublie tout le temps c'est André Bivard mais c'est tout le temps c'est seulement c'est chute donc donc en position ça devrait être 0 donc on va laisser mais par contre ce qu'on va mettre c'est pitch scale laser sound point pitch scale égale 1 plus round f et ici c'est je ne sais jamais si c'est un 0 ou un ou ce qu'ils ont fait entre 0 et tout ce qu'on veut il y a aussi une autre chose c'est que il ne met plus exactement sur la 0 ou 1 et donc ça c'est bien parce que on peut faire x 0,5 du coup on va limiter de 0 à 0,5 voilà et donc maintenant on devrait entendre des piou 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 avec de la diversité dans le son voilà alors je me demande si euh je n'irai pas jusqu'à A voilà alors je me demande si euh je n'irai pas jusqu'à A pour le son c'est d'avoir un peu d'une variété comme ça pour pas que ce soit trop répétitif voilà donc ça on a notre son qui fait pou pou plou donc euh ouais les ennemis aussi a priori devraient faire des sons alors là on a un autre souci c'est que euh si on regarde niveau A si j'avais fait quelque chose de beaucoup plus long en fait les ennemis seraient tout le temps actifs et ça c'est problématique parce que si on a beaucoup d'ennemis imaginons un truc vraiment comme ça on devrait déjà j'ai avoir ici des soucis donc j'ai tous ces ennemis là et je vais lancer le jeu ok alors d'où viennent tous ces bullets parce qu'il n'y a pas d'ennemis vraiment à l'écran bah ça vient de tous les ennemis qui tirent leur à leur à leur rayon et donc ça ça va pas alors ce qu'on doit faire pour palier à ça c'est aller dans la scène originale il est où la scène ? elle est où ? c'est ennemis euh blue cat donc ici on va ajouter un nœud qui sera un activateur qui sera un activateur qui sera un activateur qui sera un activateur bon bah là on va simplement aller voir visibilité notifier visibilité enabler enabler on va créer voilà et ce nœud là il vient avec une petite boîte c'est cool hein la petite boîte la petite boîte on va on peut même carrément mettre la petite boîte autour de l'ennemi et on va activer process parent et là si c'est vrai on va arrêter le process parent et donc ça veut dire que le nœud sera pas du tout hum par contre ça veut dire que lui il va quand même s'inspirer alors on va voir ça et donc et donc comme j'avais fait une scène héritée pour ennemis bluetooth on voit que il a hérité également du nouveau nœud et donc je ne dois pas aller changer ennemis bluetooth tout l'intérêt d'irriter les scènes évidemment parce que là j'ai deux ennemis mais si j'en ai 50 je ne sais pas c'est ce que je craignais donc ici on va devoir traiter ça un peu plus manuellement parce que lui qui ne va arrêter le process que du nœud parent le souci c'est que nous on va aussi arrêter le process de nœud enfant et donc pour ça il va falloir le coder un peu manuellement ou on peut peut-être être un peu plus malade et venir ici parce que lui en fait il sert à il sert parce qu'il a une position donc sa position joue un rôle mais on a le timer donc je vais aussi ajouter ici dans le timer ajouter un nom Visibility Enabler et non il n'ira pas non plus donc ça c'est pas cool on va tester un autre truc parce que c'est possible que je lise ça mal c'est pas ça ok donc je vais bien changer la salle comme il faut donc lui il va arrêter le process du parent c'est pas c'est pas ça c'est que j'ai c'est bien qu'il est eu le spawner a un timer, et c'est le timer qui doit être arrêté et donc ça ne devrait toujours pas fonctionner en tout cas c'est un cas un peu compliqué mais il faut le faire donc ici, lui il ne peut pas être là, lui il n'a pas de process donc il ne sert à rien ici lui le timer, je ne peux pas ajouter le notifiant, parce qu'il sert à rien donc ce qu'on va faire, c'est déconnecter, là le timer a été connecté, donc ce qu'on va faire c'est le déconnecter ici, oui voilà, auto start, one shoot pas activé, et on va ajouter un noeud et ce sera un visibility notifier c'est un peu différent mais on est obligé d'utiliser celui-là, et quand celui-ci sera, on va le coder ici donc ready, donc là on a de l'air visibility notifier, d'ailleurs ça c'est acceptable quand on n'utilise que dans le ready, on peut s'amuser à faire directement de l'art là et sans passer par une variable temporaire tout en sachant l'inconvénient d'ici, il faut le réutiliser autre part et là on va mettre screen enter, donc quand ça rentre dans l'écran, donc le seul et là on va appeler connect timer il me faut un prompt connect timer et ici on va mettre connect et allez ok d'abord on va faire ça, connect et là franchement aussi c'est pareil, ça n'arrivera qu'une seule fois ça n'arrivera qu'une seule fois on va mettre on va mettre et voilà, la fameuse méthode qui a été créée par l'interface tout à l'heure et qu'on a déconnectée et pour ce connect là, on veut s'assurer que ça n'arrive qu'une seule fois et donc du coup Par la paire, on a ajouté une connect one shot Et donc ça, ça veut dire en fait que dès que connect timer aussi sera appelé une fois Ça va déconnecter automatiquement Et donc on est sûr que connect timer ne sera appelé qu'une seule fois Et donc voilà Donc là c'est pour ça que je disais que c'est un peu plus compliqué Parce qu'on a dû un peu chipoter Alors forcément là il faut adapter parce que je pense que c'est bien C'est plus la taille du laser mais je pense que c'est bien C'est pas hyper non plus apprécié Donc c'est pas trop grave Ce qui compte c'est que dans le jeu ça se voit pas Ok Donc voilà donc là on a déjà géré un premier cas Alors la deuxième chose importante C'est que là pour l'instant Quand le jeu se déroule Tous les lasers qui sont touchés Tous les ennemis etc Ils existent indéfiniment Alors ça on va le voir maintenant Donc si je laisse tourner le jeu pendant 30 minutes par exemple Je risque que le PC il ne sera plus trop quoi faire de sa vie Et donc il faut aussi être gentil Et prévoir de détruire les ennemis quand ils sortent de l'écran Il y a plusieurs façons Soit on met une collision en dessous Et alors tout ce qui rentre on détruit Mais c'est pas hyper top top Ou on gère ça directement là où ça doit être géré Et donc là je vais prendre option propre Et cette option propre ça correspond à quoi ? Et bien à ajouter ces fameux nœuds partout Leur donner des tailles qui vont bien Et de dire que quand ça sort de l'écran Ça doit détruire le parent Alors une astuce C'est qu'ici on va créer un nœud dédié pour ça Comme ça on ne doit pas s'en charger à chaque fois Je vais donc supprimer le nœud Je vais donc supprimer ce nœud là Et on va créer un nœud spécifiquement pour ça Je vais l'appeler Visibility Notifier Et on sait qu'on sait que ce nœud là Aura toujours un parent Ça on doit le garder en texte Pour quand on va le coder Il aura donc toujours un parent Et ce qu'il fera c'est de dire Si je sors de l'écran J'attends d'abord que ce soit rentré dans l'écran À partir du moment où c'est rentré dans l'écran Si ça sort de l'écran Je détruis mon parent Voilà, l'agique Donc parce que si on lui dit Quand tu es sorti de l'écran Ça va apparaître Ça sera sorti de l'écran Et donc ça va le détruire Et donc il faut faire ça bien Et donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a un ready On va faire connect ScreenUnparedSelf Et là on va mettre Connect To Destroy Je ne sais pas clairement ce que ça veut dire Et ça sera un one shot Connect one shot Et dans notre Connect to Destroy On va avoir quoi ? On va avoir un skill excited Voilà Pas trop tait Fin excited Et ici ce sera Destroy On va avoir un shot C'est que ça marche pas On va voir la part d'une fois De Q3 Et dans Destroy Ce sera le fric Et ça c'est mon Contrôle S Reflex Et donc là Ce qu'on vient de faire C'est un nœud très spécifique Et du coup On va aller mettre Un peu partout Alors pas dans le joueur Évidemment Par exemple Lui Il pourrait avoir Ce nœud là Comme enfant Donc On va Appeler ça Nœud Destroyer Hop Qu'est-ce qu'il fait Si je n'ai pas sélectionné De Il y en a Comme enfant Du route Ça a du sens Donc ça c'est bien Et là je vois que Ah C'est ça Alors c'est bien Donc on va retourner Dans notre ennemi Voilà Et alors On va couvrir un peu plus que l'ennemi Voilà Un peu de marge Comme ça L'ennemi est bien disparu Avant de le détruire Du coup L'ennemi L'autre ennemi Devraient hériter de ça Plus ou moins Avec la même zone Donc on ne va pas le toucher C'est très bien On veut Pareil pour les blazers Donc Là on a notre laser Mais ce qui nous intéresse C'est le blue On va ajouter le destroyer Et D'activer la collision Pareil On veut Un peu de marge Voilà Alors par contre Ici Ce n'est pas Qfree Mais c'est Get Parade Donc si je relance On pourra observer Normalement Que ça détruit bien Tous les objets Au fur et à mesure Qu'ils disparaissent De l'écran Sous-titres par Jérémy Diaz C'est une technique d'un test outil, puisqu'il y a tout ça d'avoir disparu ou n'a pas disparu. Il y a des choses qui n'ont pas été... 6 erreurs, ok, mais c'est pas... Donc, on détruit... Fermez les autres onglets, fermez tous les onglets. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc on a le joueur, on détruira jamais. On a le laser blue, il y a un autre destroyer. On a le red, il y a un autre destroyer. On a les ennemis. Blue. Il y a un autre destroyer. Ok, donc ici on a encore un souci, mais... Il y a un petit peu tout. 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 donc les ennemis savent sortir de l'écran et tirer en dessous de l'écran du coup ils ne sont pas encore rentrés dans l'écran le laser n'est pas encore rentré dans l'écran et du coup comme il n'est pas rentré dans l'écran il n'y a pas l'écouteur pour dire quand il sort de l'écran puisqu'il n'est pas rentré, il faut qu'il rentre pour être détruit par après et donc on aura toujours quelques bullettes qui vont rester et ça évidemment c'est pas bien donc ce qu'on va faire c'est dans le laser spawner on va s'assurer que le problème avec ça c'est on va s'assurer qu'il est à l'écran tout simplement laserhead on va s'assurer qu'il est à l'écran il me faut, je cherche le spawner là et donc ah bah c'était il vient d'être ok donc ici lui quand il timeout il doit vérifier est-ce que est-ce que le laser est dans le est-ce qu'il est visible c'est un ok visibilité notifier v visibilité notifier is ça je sais pas ce que c'est donc on va vérifier voilà donc là je peux oublier cette partie là pas le et non c'est pas ça, il s'inscrit is on screen, c'est ça que je veux la version is on screen et là je l'ai ici je veux celle là c'est bien qu'ils disent bien pour ce que je veux faire is on screen donc en fait ici ce qu'on va faire c'est si c'est à l'écran alors on peut faire notre laser ce qui veut dire que si le vaisseau a son nez trop loin ce sera pas à l'écran et du coup on va pas initialiser le laser etc et donc il faut que ce soit à l'écran ce qui va triggerer le visible donc le enter screen ce qui va permettre aussi de trigger le delete et donc là on devrait avoir fixé notre problème de laser ça fait beaucoup beaucoup de laser donc là on a quelque chose de très propre donc maintenant c'est très propre puisqu'on gaspille pas de ressources pour des objets qui seront pas utilisés donc c'est important parce que si on tient pas compte de ça ben on fait un super jeu et tout ça et puis les 5 premières minutes fonctionnent et puis on teste des sections ça fonctionne très bien et puis on fait tout le jeu et tout ça a toujours très bien fonctionné et puis on le partage et ah mais c'est de la merde parce qu'après 5 minutes de jeu le pc est frise la fenêtre elle devient blanche enfin voilà c'est des bêtises mais on peut très bien tester le jeu sans se rendre compte de ça et donc c'est très 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 mauvais et puis ça fait une mauvaise réputation en moteur puisqu'après on dit bah oui c'est un moteur de merde le truc il lag chaque fois après 10 minutes mais en fait c'est la personne qui a fait le jeu qui ne savait pas ah oui mais c'est vrai le moteur il sait pas qu'il peut supprimer forcément il va pas enfin le moteur de jeu va pas inventer des trucs sinon on râlerait ah pourquoi il supprime ça moi j'avais besoin de ce nœud là spécifiquement donc voilà donc c'est des petites choses propres enfin pas propres justement au moteur mais propres au développement du jeu donc il faut gérer ces cas là un peu spéciaux et voilà donc maintenant on a donc tout ça est propre là ce qu'il nous manque c'est d'avoir des ennemis qui se déplacent un peu autrement que verticalement ou de gauche à droite mais qui suivent des chemins et donc on va créer des ennemis spécifiques qui vont suivre des chemins c'est une grande surprise je sais alors pour ça on va toujours repartir de notre ennemis 4 enfin est-ce que ça vaut la peine de repartir de l'ennemi 4 non c'est un tout à fait autre ennemi donc non je vais quand même regarder parce que donc ici on a quoi ? on a la chiffre de collision on a un spawner non parce qu'en fait je vais avoir plus ou moins le même arborescence mais ça vaut peut-être la peine parce que au final je vais avoir tout le même sauf plus de spawner ok ok ça vaut la peine donc on va encore faire un nouvel set scénarité c'est et cette fois-ci ça sera ennemis sauceur blue on va juste faire une sauceur donc je ne vais pas recommencer à renommer dans tous les sens c'est scénarité ce script là ce script là je vais encore une fois l'enlever et l'exéquence c'est ennemi donc on va simplement l'hériter et ce sera tout sur tout ça c'est bien et cette fois-ci on a besoin de ah oui on va déjà sauver ça c'est bien voilà et l'ennemi blue 4 ce sera plus ennemi blue 4 mais ça va devenir la fameuse soucoupe qu'il y avait voilà ah c'est oufo ici ok donc voilà donc là j'ai créé en gros une copie de l'ennemi de base sauf que ça devient une soucoupe et tout ça pourquoi parce que dans le free process on veut animer un peu les lignes je crois que ça c'est correct donc c'est delta 3 taux donc ça c'est un tour par seconde ah mais c'est ça ok ça c'est un tour par seconde parce que rotate ça fait la rotation et un autre truc c'est que les ufo eux ils vont tirer dans tous les sens donc je vais dupliquer le laser spawner je vais dupliquer donc copier coller voilà ça c'est goddot qui se croit trop malin mais là il n'était pas malin c'est pas grave ça il ne peut pas plus savoir alors donc 180 c'était par là donc là je suppose que ce sera bon 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 je tape moi maintenant, je donne pas la même impression ah, parce qu'il va de 360 à 360 de côté peut-être pour que ce soit plus facile et du coup il me manque les arours je vais tester ça en isolation ça, il tire toutes les secondes il tire toutes les secondes et il tourne toutes les secondes donc du coup il y a une... c'est lock, enfin les deux sont... on va faire un tiers de tour je vois qu'il y en a deux qui sont mal mis donc on va tricher, enfin tricher, on va déplacer un peu le saut sur ici il y a deux tiers qui sont inversés je vais donc... c'est sur lequel ? ça peut pas être haut et bas, donc c'est gauche et droite forcément on est 270 là, là c'est intéressant parce que maintenant on a une soucoupe qui va tirer dans des sens différents c'est déjà un petit challenge mais j'ai évidemment pas fait ça créer pour ça euh... par contre le layer oui, voilà, c'est... enfin oui, on va laisser ça comme ça c'est très bien transformation on fait ça parce qu'il faut garder ça centré et donc là, tout ce qu'on vient de créer c'est bien c'est bien je dois pas partir en scope creep parce que sinon ça va jamais ok, donc si on va dans level A on pourrait... on peut nettoyer toutes ces crasses ça c'était du test montrer que ça pouvait mettre trop de laser et on va reprendre notre sauceur tiens on va voir si déjà les pilotes sont gérés et donc on saurait un truc qui a pas fonctionné et alors qu'il y a un truc qui a pas fonctionné et il faut savoir qu'il y a un truc qui a pas fonctionné qui se fait éliminer par l'autre si je n'ai pas de bêtises ça c'est pas normal parce qu'ils héritent du même genre il n'y a pas de lettre à l'ice et donc ça ça nazareth ok et lui mais chez player ennibulette d'ailleurs les billets bon on va faire l'autre t'a pas qu'à un ami un blue c'est celui qui n'est pas pas ok on va mettre un c'est de chèque l'essourceur c'est ce qu'il y a un qui n'est pas Sous-titrage ST' 501 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 donc j'attends et je fais un Q-Free et donc là c'est clairement quand la soucoupe sera en dehors de l'écran je peux détruire en fait cette partie là et donc voilà ça c'est juste un truc quand ça rentre dans l'écran la soucoupe va suivre alors on va tester et on va voir qu'il y a un truc qui cloche ah oui parce que c'était tout simple c'est pas un peu simple donc je vais passer la surprise de oui mais il manque un truc dans le truc on va juste mettre la Corée la Corée je vais la mettre ici la gaffe a pas modifié le chemin voilà et on va lui inclure tiens ça c'est une bonne une bonne c'est une bonne chose c'est que ok je vais ajouter un enfant je pense qu'on peut donner un remote transforme un truc comme ça parce qu'en fait ici ce que je veux faire c'est mettre un enfant un portfolio mais je n'ai pas cette possibilité là voilà ça c'est un peu embêtant bon ok donc du coup je vais mettre le sourceur directement ça c'est une fonctionnalité qui pourrait être utile c'est de pouvoir créer un slot donc un nœud en fait qui peut être remplacé à on peut le faire via héritage donc c'est pas non plus ce serait bien de pouvoir faire des slots comme ça ok donc ça sort ça sort ça sort voilà hop on est ici voilà ici il y a deux choses que j'ai oublié de réactiver on ne va pas le faire tourner ni le faire boucler ça c'était les deux choses que j'ai oublié et donc maintenant on va toujours voir le truc bizarre parce que ça ça n'a rien changé je vais lancer et on devrait observer une bizarrerie voilà alors la bizarrerie c'est que c'est censé faire deux tournants et si on regarde à nouveau ça n'a même pas fini le premier tournant pourquoi ? bah toujours cette histoire de relativité nous on est en train de monter donc le vaisseau va avancer comme ça donc la vue avance et pendant que la vue avance lui il descend réellement donc il est en train de descendre et donc il ira deux fois plus vite et donc forcément il sortira deux fois plus vite de l'écran et donc il fera à peu près la moitié du trajet avant d'être exécuté parce qu'il n'existe plus donc voilà donc ça c'est important de toujours garder ça en tête alors comment peut-on fixer ça ? alors il y a une façon c'est de prendre le chemin et de l'adapter pour que en fait à la place d'aller tout droit la soucoupe remonte du coup elle aura l'impression de rester sur place et donc si on monte en diagonale ce serait comme si elle va à droite mais là vous vous rendez compte que si je veux faire une boucle ou un truc un peu plus fancy ça va pas, c'est un nom tout de suite et la deuxième possibilité c'est de se dire ok bah quand on arrive à l'activation de ce pattern de cette chorégraphie on va ajouter la soucoupe comme enfant de la caméra ce qui aura pour effet en fait que la position de la soucoupe sera égale à celle de la caméra et donc elle sera relatif à la caméra ce qui est beaucoup mieux puisque du coup elle fera exactement le chemin pour lequel elle a été designée et donc c'est ce que nous allons faire alors le problème c'est que récupérer la caméra est assez compliqué et donc on va utiliser un nouveau global et toutes les excuses sont là pour voir tout ce qui est possible de voir dans Godhead donc pour ça je vais faire un nouveau fichier très bien de faire un nouveau fichier un nouveau script ça marche aussi et je vais l'appeler global.gd alors global.gd c'est quoi ? c'est tout petit c'est que là j'ai eu un nouveau style qui m'a appliqué global.gd qui va contenir les fichiers global donc je vais faire créer global oui global c'est en plusieurs et je crée une variante et je vais appeler caméra je sais que j'aurai toujours qu'une seule caméra active je ne suis pas dans un projet hyper compliqué qui sera du type caméra 2D et on va mettre null alors là ce que j'ai utilisé ici c'est une annotation de type qui permet à Godhead de déterminer quelle propriété l'objet que je mets dans enfin la chose que je mets dans caméra A donc là je vous dis clairement ça a au moins toutes les fonctionnalités de caméra 2D et null c'est un truc spécial qui veut dire de façon claire j'ai encore rien mis donc il n'y a rien donc voilà là j'ai juste rien fait j'ai juste dit voilà j'ai un script avec une variable et rien d'autre maintenant je dois rendre ce script accessible partout donc je vais dans paramètres du projet autoload et là je peux choisir le chemin du fichier j'ai un fichier que j'ai créé globale.gd ouvrir là il me dit nom du nœud c'est le nœud qui créera automatiquement pour moi global c'est très bien je fais ajouter là je peux lire ok est-ce qu'il doit être une variable globale oui c'est pour ça qu'on crée et voilà puis fermé et grâce à ça dans le level A ce que je peux faire c'est au niveau de level A je vais mettre juste level comme nom du script créer et ben font est-ce que je veux dire je vais prendre donc dans global.camera je peux dire égale dollar forward camera donc à partir du moment où la scène niveau 1 est chargée dans global.camera j'aurai accès à la caméra ok très bien pourquoi j'ai fait ça ? que maintenant dans Corée, dans ce script ici, je vais devoir faire deux choses déjà à gérer ça, quand j'ai ce start play, avant le start play, je dois ajouter je dois déplacer en fait ce nœud de où il est à la caméra en position 0.0 ça a l'air un peu bizarre mais on va probablement très vite se rendre compte que ce n'est pas si compliqué alors ici j'ai l'avantage c'est que je sais que la caméra sera d'office là parce que quand on commence, quand la scène est prête, le nœud n'est pas encore arrivé dans l'écran et donc ce start play ne peut pas encore être appelé, on sait qu'il sera appelé d'office après que la caméra soit dans la globale et ça c'est des choses un peu compliquées parce que quand on a des globales, c'est pour ça qu'on évite à fond les globales on a des états qui sont partagés et donc du coup après on a des dépendances qui s'installent et ça devient hyper complexe à gérer mais ici je sais ce que je fais et donc ça va mais voilà, il faut vraiment limiter l'utilisation des globales à fond donc tout ça pour dire, quand on arrive ici quand on arrive ici alors je pense que c'est au... ouah c'est pas grave on va simplement retirer le nœud, alors il est dans quoi lui ? par défaut je crois qu'il est dans le... oups c'est pas là non level 1, donc il serait mis directement comme... mouais, mouais alors est-ce que je pourrais... ah oui maintenant je suis d'accord donc euh... on va faire getParent donc je prends le nœud parent tout simplement removeChill pouf c'est oui killChill moi-même donc là je viens de m'enlever donc là noe coré, je viens de l'enlever du parent et puis on doit l'ajouter à la caméra ça tombe bien on a mis dans la globals point camera et ici on peut faire un add child le même nœud sauf que on doit pas oublier un truc c'est que maintenant ce nœud la position de ce nœud là elle doit être à la même position que la caméra enfin elle doit être en position 0,0 par rapport à la caméra donc c'est en position égale avec le retour et ça c'est comme si je mettais 0,0 voilà c'est arrivé au même donc je réinitialise la position à 0 après l'avoir attaché à la caméra et donc maintenant le nœud avec le chemin est attaché à la caméra donc quand la caméra va monter le chemin va monter avec et donc c'est comme si le chemin restait dans la vue enfin c'est exactement le chemin qui reste dans la vue et le nœud et la soucoupe qui va se déplacer dans le chemin donc si on lance ça devrait être fantastique alors toujours la même dans l'histoire c'est que tout ça c'est magnifique mais il faut valider que quand on relance le jeu tout ça soit nettoyé aussi on va relancer ça a bien été nettoyé donc c'est à dire qu'on peut ajouter autant de ces petits chemins qu'on veut là partout alors ben voilà donc il y a du coup un autre truc sympa c'est que je peux dupliquer celui-là donc j'ai une deuxième corée que je peux mettre un peu plus haut et dans le curve ici je peux mettre rendre unique alors en faisant ça parce que c'est une ressource avant les ressources étaient partagées donc si je reduplique celui-là et que je change de chemin on voit que le chemin est changé à deux endroits parce qu'il y a un lien le lien c'est que ça utilise la même ressource et donc ce que j'ai fait en cliquant sur rendre unique c'est en disant pour celui-ci je veux que la ressource soit unique donc il a créé une copie de l'ancienne ressource et donc elles sont plus liées et donc je peux maintenant éditer les deux chemins séparément et ce que ça permet de faire ben tout simplement ça permet que je peux par exemple déprimer ça et ajouter ça c'est un peu comme on fait avec le cube dans Blender ok c'est un peu plus embêtant parce que elle a la place de faire ses zigzags horizontalement elle l'a fait verticalement c'est le genre de truc qu'un joueur n'attend pas voilà une belle surprise d'avoir l'ennemi qui revient derrière un truc bien rageant ok voilà ben lui j'en ai pas dedans en fait ce sera plus joli s'il est pas là voilà et donc du coup si je lance le niveau et voilà tout simplement et donc par contre je viens de réaliser un truc c'est que la soucoupe a peut-être un souci c'est que le node destroyer elle devrait aussi la détruire quand elle sort de l'écran et donc ici j'ai une corée douteuse parce que une de ces deux corées là sort peut-être de l'écran et qu'il ne faudrait pas et donc pour ça il faut des il faut s'assurer que le chemin rentre dans un écran la part est dans la partie du bas voilà parce qu'il faut pas qu'elle soit détruite quand elle est encore à l'écran c'est bon je vais relancer pour voir ça sort pas suffisamment de l'écran parce qu'il faut pas oublier que j'avais mis des marges et donc du coup il faut vraiment que ça sorte bien et donc c'est bien parce que du coup on peut faire un tout petit peu de sortie de l'écran voilà c'est bon et donc voilà voilà là on a vraiment tout un système pour des schmops parce qu'on a des fonds on a des ennemis variés qui peuvent tirer de l'aide de façon différente la preuve c'est que d'un côté on en a un qui tire tout droit l'autre il tire quatre directions en tournant on a des possibilités de faire voyager les ennemis comme on le souhaite c'est à dire soit gauche droite soit suivre des chemins compliqués ou soit juste aller vers le bas et il nous manque plus que le power up et tout 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 voilà on peut faire le power up ce qui fait encore peut-être 45 minutes de choses mais pourquoi pas donc maintenant on a un truc je vais baisser la musique parce que la musique elle est un peu forte c'est bien et donc ici on a un truc c'est que quand je tire ça tire juste un bullet et j'aimerais un triple tir alors pour ça on va devoir un peu changer le fonctionnement des tirs fermer tous les onglets parce que pour l'instant si on regarde notre player on a quoi ? on a un joueur comme ça et ce joueur il tire un bullet très bien fantastique le souci de ça c'est que ce qu'on fait pour l'instant ce qu'on fait pour l'instant n'est pas très joli parce que nous ce qu'on a c'est on a laser blue qui est une selle et puis on fait tout ça dans le joueur si je veux mettre une nouvelle arme je vais devoir ré-implémenter faire un if ou que sais-je je vais devoir complexifier ce code là c'est à dire ici pour l'instant j'ai j'ai quoi ici j'ai mon laser que j'instancé et si je veux un autre type de laser je vais devoir avoir une liste de seines ici par exemple si j'ai 3 lasers j'aurai laser 1 scn égale laser blue laser 2 scn égale laser yellow et laser 3 etc et puis dans mon code ici j'aurai if current laser if red then instance red laser et puis enfin voilà et si je veux faire un laser qui fait comme ça je vais devoir coder le comportement spécifique ici si je veux un triple laser c'est pareil et donc la classe player va devenir énorme alors que c'est comme moi si je prends un fusil et que je tire avec je veux pas commencer à savoir ce qu'il y a dans le fusil je mets une balle enfin je mets un chargeur pardon j'appuie sur la gâchette il y a une balle qui sort ça fait tant et voilà après de ce qui se passe dedans il y a la curiosité mais en théorie que je prenne un fusil une mitraillette voilà je vais être fan de youtube pour ça mais je veux dire si je prends n'importe quoi ou un lance rocket je vais appuyer un bouton ou une gâchette et voilà du fonctionnement moi je veux que ça fonctionne c'est tout et donc voilà c'est ça le principe c'est qu'on ne doit pas savoir quand ça fonctionne par exemple une voiture il y a plein de gens ils utilisent leur voiture tous les jours ils mettent la clé dans le contact maintenant il y a des boutons donc c'est encore plus simple du point de vue utilisateur ils appuient sur un bouton c'est une automatique donc ils appuient sur la pédale ça accélère et tout ça passe de vitesse tout seul ils n'ont même pas à gérer la boîte ben voilà c'est parfait l'implémentation du point de vue de l'utilisateur est super simple et ben là c'est pareil le joueur notre vaisseau il veut juste quoi il veut une arme et à son arme il veut dire vas-y tire puis l'arme elle tire voilà après comment elle tire ce qu'elle fait c'est pas au joueur de décider ça c'est à l'arme qu'il possède de décider ce qui va se passer et donc on va implémenter ça de la même façon alors pour ça ben on va créer un nouveau type de nœud et je vais l'appeler Weapon pas de très grande surprise et qui aura une position donc hop tout simplement et cette arme là je l'ai déjà sauvée voilà on va prendre ce qui était dans le joueur et la mettre ici c'est à dire que je vais créer un alors tout 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 oui oui ben voilà on va faire ça comme ça et euh ok j'ai plutôt alors ouais c'est Weapon tout court c'était pas une bonne idée enfin non c'était pas une bonne idée j'ai fait une nouvelle scène on va faire on va faire je crois que ce sera la même scène mais ce sera Weapon simple Weapon blue et donc ça c'est un single blue pour bien insister single blue ça ce sera mon premier type d'arme qui sera une arme simple enregistrer enregistrer et je vais donc créer le script qui va bien single blue et ici ce que je veux c'est d'office c'est une méthode qui sera ailleurs non shoot parce que j'ai une shoot on va garder shoot c'est la vie j'ai shoot et là j'implémente le comportement qui va bien c'est à dire de tirer des choses on va s'inspirer très fortement du code du noir c'est à dire copier-coller c'est le jargon des développeurs et on va tout ça hop on va prendre tout ça hop 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 il va aller là-dedans faire attention à l'indentation ah on a besoin du son évidemment pas de soucis ah oui ça c'est le piège et donc ici on peut pas le faire en mode de comme ça on peut pas utiliser le clavier ok alors j'ai besoin de ça parce que on en voilà par contre le timer je le laissais du côté du des sauts bien qu'on pourrait le mettre du côté de l'arme donc le spine point j'en ai plus besoin donc tout ce que j'ai besoin c'est soi-même pour la pour celui-là en tout cas ok donc là j'ai mon weapon single blue avec la méthode shoot parce que lui il s'appelle bien oui donc j'ai une méthode shoot et puis j'ai des sons j'ai tout ça voilà tout est là je vais aller dans joueur on va bien garder le spine point et là ce qui va changer c'est que dans le ready je vais rajouter une nouveauté donc ici on va prendre weapon single blue je vais l'assigner au joueur parce que par défaut par défaut on va mettre var re-point égal et ce sera un regular single blue donc par défaut notre arm sera un single blue tout ça disparaît pas tout ça tout ça disparaît et ça devient point ok donc là on a notre code de tirer et voilà laser's point point du coup oui c'est en quelque sorte enfin en quelque sorte c'est pas en quelque sorte c'est exactement l'arme donc lui on n'en a plus besoin d'un coup voilà oui lui on peut le laisser là il faut quand même retravailler la partie voilà que lui il soit tiré du bon endroit c'est à dire d'ici à peu près il passe après ok et c'est tout donc ça devrait le faire on va tester là c'est mon single 2 fantastique on a notre weapon blue maintenant je vais créer un autre un autre je vais l'appeler weapon triple blue et donc pour ça je vais dupliquer ça et ici j'ai pas fait d'héritage de scène parce que j'en ai pas besoin donc ça sert à rien d'hérité de scène parce que ça fait bien hein il faut aussi un peu être critique là je vais dupliquer le script donc je vais chercher le script single blue dupliquer et je vais l'appeler triple blue pareil il n'y a pas besoin d'héritage et là je vais faire gaffe parce que je vais éditer parce que j'ai déjà fait 20 000 fois de faire ça donc je vais ouvrir la scène bien lire ce qui est marqué changer le single là en triple et ici je dois faire gaffe à bien déconnecter et reconnecter avec ça et alors ici ce qui est bien c'est qu'il dit va charger un fichier de script existant ce qui veut dire que j'ai bien renommé l'autre script aussi donc c'est nickel et donc là je suis bien dans alors je suis bien dans weapon triple blue et donc là j'ai mon nouveau script où je veux gérer mes trois lasers etc et donc enfin ici je dois créer trois fois le laser donc ça c'est ma première instance et ça tout droit par rapport à voilà à mon truc ici on va toujours à la même position ça il n'y a pas de soucis mais par contre la rotation la rotation ça sera égale 2 sur 4 et je replie ça et l'autre sur 8 sur 6 ouais c'est mieux sur 6 donc à des angles 60 degrés si on veut parler pas bien que dans notre système c'est parlant et l'autre ce sera moins 6 un laser qui va dans l'autre sens et voilà alors peut-être pas jouer le son 50 fois non c'est bon j'ai que un son ok maintenant on va tester notre laser donc pour ça je vais aller dans player et si je lance ça comme ça j'ai mon simple et si je vais dans joueur lui-même je peux maintenant simplement ah oui non je peux pas simplement ce que je pourrais faire c'est ici l'appeler ici ce que je vais faire c'est l'appeler with weapon même si ça c'est tout simplement par praticité donc là c'est un des rares cas où je vais pas donner le même nom au nœud qu'à la scène et pourquoi parce que maintenant ah oui je vais le supprimer parce que sinon je vais me faire avoir un weapon tsn safar voilà et donc pourquoi je fais ça parce que maintenant ici je peux changer ça en enfin je peux supprimer celui-là d'abord et puis aller ici en mettant weapon triple triple blue et ici simplement supprimer ce qui suit donc cette ligne-là je ne devrais pas la changer parce que quel que soit le weapon que je mets il s'appellera weapon donc du coup ça je ne dois plus changer pour mes tests et donc ça ne fonctionne pas donc pourquoi ça ne fonctionne pas parce que c'est vrai ah oui parce que parce que il faut réfléchir un peu quand même en fait les trois lasers c'était l'un sur l'autre tout simplement ils avançaient en même temps donc on ne pouvait pas le voir ok un sixième c'est peut-être pas ce qui est terrible alors dans le joueur on va remettre un truc que j'ai enlevé un peu trop vite qui était le qui était position et là je vais l'appeler point points point point parce qu'en fait l'arme doit se mettre à une position spécifique c'est-à-dire ici ah on va plutôt prendre une position parce qu'il n'y a plus de spawn ici ok et donc du coup ici on va faire un funk ready c'est-à-dire weapon global position enfin et on va c'est un ready de voir weapon position et on va voir où il n'y a pas une position d'accord on récupère le nœud tout ça pour dire qu'en fait lui va être égal à weapon position voilà global position voilà ah et il faut lire son code parce que voilà il était là ok alors testons voilà par contre ça on dirait du 45 même plus que du 45 degrés donc j'aime pas j'aime pas mon triple blue donc je vais réduire l'ordre mais je pensais que 6 c'était bien c'est 8 c'est 45 ah 8 c'est 45 60 ah oui non c'est ça c'est trop ok 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 donc 45 donc 45 moi je vois encore moins donc ça va f36 avec f10 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 la boîte, ok, donc ça c'est pour un power-up autre nœud, arrêt dd, parce que c'est un rdd, ajouter un nœud enfant, non, on ne va pas ajouter comme ça, on va en 2d et on va ajouter directement power-up start transform0, voilà, on va ajouter le code division-shape, il sera un rectangle, il va être sympa, on va mettre un hitbox plus grand que le power-up parce que ça, normalement c'est chaud à collecter, ok, bon, il ne faut pas oublier qu'il y a les ennemis qui tire, tout ça, ok, il faudrait une erreur c'est pour savoir de quoi on parle, ctrl-s, enter ok, et créer un script pour le nom alors, déjà, lui, il sera dans quel truc, il sera à la fois avec la là, il a un pick-up, il va juste rentrer en collision avec les ennemis, ça c'est bien quand on a un ennemi qui rentre, ce qu'on veut faire, c'est jouer à un son qui sera en 2d, parce que là, on veut vraiment du stéréo hop, alors, pick-up, on va prendre le premier pick-up, hop, un peu drag-and-drop, on veut pick-up, stream, chargement rapide, pick-up, là, il n'y aura pas de autoplay, évidemment, hop hop, ok, je pense que là, on est bon, concrédit, concrédit, connect, body-entered, là, c'est si, voilà, on a concrédit là, si il y a un ennemi, si il y a un joueur qui est hors, self, body-entered, donc là, encore une fois, on met ce qu'on veut comme nom de méthode, ok, et, pas de bébé, aussi avant ça, connect, one shot, ok, là, on doit créer, on doit créer la méthode, que je viens de déclarer, et, bah, évidemment, on doit avoir le paramètre, donc, il y a un petit moment, c'était tutu, là, j'ai mis body, le tutu, c'était juste pour montrer qu'on met ce qu'on veut, et, if body.asMethod, toujours la même chose, swap, un petit moment, donc, si il peut changer, donc, c'est le truc sur lequel on va, et, si il a ça, et, alors, on va appeler body, toi, et on va lui donner, en fait, l'armée et on va déconnecter on dit alternate self voilà ça c'est juste pour éviter d'avoir deux fois le plus qu'il s'exécute et on a besoin du weapon alors le weapon il viendra d'où ? ben là on peut faire notre on ready on equal preload weapon triple ça c'est l'arme body swap weapon donc ici on peut faire un instance et donc là en fait on crée l'instance de l'arme et on la passe directement au joueur on fait un kill free on n'oublie pas de jouer alors ça c'est le truc c'est play et là pareil on doit audience rimpler pour appeler et on peut faire un petit yield donc le yield c'est pour attendre quelque chose un signal ici donc on va attendre un signal je pense que je peux pas je sais pas si c'est fini c'est fini donc ici on fait un anana avant ça on va faire un visible equal false donc là ça va cacher le power up jouer le son et puis le détruire parce que si je détruis avant la fin du son ça va couper le son parce que le dot il est malin et donc il va libérer les ressources forcément moi je veux qu'il libère les ressources une fois qu'il a fini ok donc ça c'est bien alors bon le power up on va l'animer parce que voilà ça s'anime ce genre de choses donc animation player et l'animation elle sera toute bête on va l'appeler swing automatique ok là je faisais un truc avec Muma pour tenter de voir un peu l'animation comment elle devrait peut-être transformer il est au moins transformer je n'ai pas là parce que voilà alors je vais juste transformer un sprite et pas la boîte de collision ah bah là il est là et on va aller de moins 15 et répéter type de répétition c'est d'accord ça c'est bien c'est pas bien ok donc ça c'était pas une bonne idée alors là j'aimerais une animation ping pong et donc on va pas traiter ça comme ça donc ici c'est moins 15 donc ici ça sera moins 15 et entre les deux bah ce sera zéro je vais répéter ça sera 15 donc on va dire moins 15 ah ah ça ça va pas ça ah c'est ça donc ah oui mais il faut que je aaaah donc moins 15 15 15 15 ok alors ça ne pourrait pas hyper symétrique comme euh voilà on va jouer ça ça fait une petite animation toute simple qui se jouera toute seule les sons cachés machin ça me paraît bien donc on va recopier le nom de la méthode qu'on a utilisé ici qui s'appelle swap.appen on va aller dans joueur on va ouvrir le script en grand ouais on va essayer de poler ici et alors là on reçoit en fait une arme donc tout ce qu'on a à faire c'est remplacer l'arme par l'autre donc on va suivre on va suivre ah ah ça va il va faire le point le point il va suivre il va suivre de l'autre le point j'enlève l'arme courante, j'associe la nouvelle arme à l'arme courante et donc forcément j'ajoute l'arme courante qui est la nouvelle arme ça c'est un bon exercice d'essayer de comprendre ce qui se passe ici et on n'oublie pas qu'on a passé notre temps à prendre ça pour bien mettre l'arme à sa place et donc maintenant si je relance ça, alors je sais pas ce que j'ai comme arme, je la triple donc on va aller remplacer ça d'arme triple par une arme simple donc j'ai qu'à faire un delete sur l'arme et one weapon single blue, je drop et si je l'exécute, j'ai la simple, donc c'est ce qu'on veut et je vais aller dans le niveau A et ah, j'ai oublié le score voilà, ça commence à faire 4h19 donc c'est vraiment dur alors on va ajouter on va ajouter qu'est-ce que va-t-on ajouter ? dans le niveau lui-même, donc visuellement on va ajouter le bonus donc c'est-à-dire que je vais aller ici je vais ajouter et qu'il y a pas power up triple blue donc je vais prendre ça, je vais le mettre ici voilà donc j'ai un bonus qui m'attend on va jouer le niveau et voir si ça remplace bien le truc ah, ça n'a pas été très loin de toute façon c'est pas correct ok, donc ici c'est one palm triple blue voilà ok, pourquoi lui il est pas trouvé ? je sais pas ok, on va lancer level 1 voilà, et donc euh, voilà je trouve que c'était un peu rapide pour euh je vais le déplacer un petit peu pour qu'on ait le temps de se rendre compte que ah ouais, c'est normal power up triple blue donc je vais le mettre par exemple juste avant l'autre qui est un peu plus tard de temps voilà donc là j'ai du simple voilà voilà et là j'ai du simple on a la gestion des power up alors c'est vrai que tout début j'avais dit que je prenais un nœud blanc parce qu'il fallait faire interface graphique donc ce qu'on va juste faire c'est ajouter un score ici en haut à droite et c'est tout et puis après je pense qu'on aura vu vraiment pas mal de choses donc ce qui est pas mal quoi alors pour ça on va aller dans contrôle et je vais ajouter un donc ça c'est tout ce qu'on peut mettre comme interface graphique un conteneur et ce conteneur là sera un margin conteneur donc ça, ça me permet d'avoir une marge autour du jeu pour pas être collé au bord de la fenêtre et ici dans thème overwrite on va aller mettre un peu de démarche et euh alors on est 16 c'est une valeur un peu comme ça et on va ajouter un enfant qui sera un rich text label ouais c'est bien rich text label et donc euh si je mets un rich text label c'est parce que je veux du BB code voilà qui sera score deux points et ici on va mettre le score alors il apparaît ici tout petit tout petit tout petit donc on va devoir un peu le le redimensionner donc tu as lui on va lui dire tout le rectangle complet donc voilà on voit que ça prend tout l'espace lui on va lui dire que euh donc pour ça c'est du enfin cette partie là c'est du A qu'on va pas utiliser ça pour l'instant lui on va dire que euh qu'il soit aligné à droite ah oui donc pour ça on va dire qu'il grandit horizontalement donc là je vais reprendre tout à l'horizontale mais pas verticalement ok ça c'est bien là je teste juste comme ça ok on va lancer déjà ça le souci c'est que le score il descend et donc on va l'ajouter au Canva layer comme ça notre score reste bien en place j'ai dit que je le voulais à droite du coup ici on va faire un alignement à droite un alignement à droite et euh ce qu'on veut aussi c'est que le score soit parce que la police elle a la petite et tout ça donc on va ajouter une ressource de police alors là je dois prie pour avoir la police mais visiblement je n'ai pas la police alors je vais vite aller regarder dans mes dossiers privés euh on va todo bien et puis et aujourd'hui alors là je trouve pas tout de suite la police donc ce que je vais faire c'est je vais montrer comment avoir une police gratuite sur un site qui s'appelle DarkFonts et là on a des choix par exemple on a science fiction ou on a même lcd donc lcd ça peut être pas mal et on a même karmatic 100% gratuit allez hop non on prend ça hop là on va attention ce qu'il y a dedans c'est même pas hyper privé ok on va prendre ça et on va préparer donc je vais fermer ça je vais mettre ça dans les dossiers de ressources voilà donc là j'ai une nouvelle police drag and drop dans votre hôte il mange la police il est content et on va sélectionner la police ici on va dans theme override font et c'est là où voilà normal font il faut un peu réfléchir donc nouveau dynamique alors chargement rapide voilà et donc ici on a ça qui s'affiche alors si je lance ouais c'est pas convaincant parce que c'est trop petit et donc du coup voilà il fait un peu n'importe quoi donc c'est pas grave on va changer par contre ça c'est abusé ah mais c'est fait exprès en fait c'est juste pour un bon c'est pas grave on a c'est déjà bien voilà donc on a notre score on va pimper un peu le truc ça c'est juste rainbow voilà et on peut même être plus fou que ça on a un score super alors c'est pas tout donc ça c'est bien d'avoir un score je vais l'appeler rtf pour restrict texte score ben maintenant vu qu'on a un score il faut sauver ce score alors ce score là je vais aller le sauver dans les globals parce que ça me semble un truc assez global et il va commencer à 0 par contre ce score ne sera pas changé via la globale ce que je vais faire c'est déclarer des signaux ça on l'a pas encore fait voici que nous faisons et ce sera un signal qui s'appelle addscore et points et donc ce sera pas addscore c'est addpoints et on a nos points et en fait ce addpoints peut être moins 3 on peut ajouter moins 3 points ouf 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 là dedans on est pas d'accord et points addlet alors et ici je vais faire une méthode qui sera bon non je peux pas faire une méthode je peux faire emit non ok je vais faire une méthode parce que c'est le propre addpoints et ici on aura un emit signal addpoints ça fait pas ok donc maintenant je peux appeler une méthode qui s'appelle addpoints qui va émettre un signal qui s'appelle point added et toutes les choses qui écoutent à ce signal là pourront faire le changement pourquoi je fais ça bah parce que maintenant dans mon rt score je vais pouvoir faire des petites manubles alors ici on va faire accéder en tant que nom unique de cell pour pas devoir mettre un chemin complet et ici je vais faire 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 ok 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 concrédit donc ici je vais ajouter des points et alors ça va dire lui il va savoir ok on a ajouté des points ok c'est pas ça que je dois faire ah si addpoints si c'est ça que je dois faire donc euh mais là la méthode que j'ai choisie est mauvaise donc ici ce sera ce sera pas ça ce sera new score et donc euh donc euh j'ajoute maintenant score égale score plus point voilà emit ah voilà emit signal point added no new score score new score et ce sera pas ça ce sera score change par exemple ok et donc ici je ferais app.expand ok on va faire ça comme ça alt score égale score score alt score new score new score c'est mieux et alors ce sera score finished et donc maintenant tout le monde peut appeler addpoints tout le monde peut écouter score change mais en fait il n'a que voilà donc lui il va écouter c'est il va faire globals .connect score changed et ça va se connecter à soi-même et à score changed ça ne peut pas le changer voilà mais lui ce qu'il va faire c'est un peu d'animation du score un peu d'animation du score et ça il va le faire sur le on veut dire dollar dollar score et là à la place de taper le chemin moi-même je vais prendre le nœud qui est ici et le glisser déposer alors ça autocomplete voilà en glissant déposant ça a mis directement sa paiement donc je ne vais même pas le taper et là c'est pour un get create alors ici on aura hold score new score et alors create file interpolate méthode non méthode file méthode ok soi-même et d'autres trois des smartphones d'autres il des charbon des 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 p des au des la des des seconde, ah mais je suis obligé de fournir en fait alors, c'est un autre alors et beans, non, ok, dans le deadscore on va faire la mise à jour telle qu'elle value, donc value sera automatiquement mis à jour avec les valeurs intermédiaires etc et ben là on doit prendre, alors, je vais quand même aller recopier parce que c'est pas bon en... tout ça ici, je vais donner un texte, comme ceci % et là on va mettre entre crochet et là c'est quoi qu'on a ici? value ok, donc tout ça c'est pour faire quoi? c'est pour dire que rtf.bb texte égale ça et alors ici, est-ce que dans... ouais, 0, on va le remplacer par un formatage, %d, c'est c'est-à-dire des nombres je sais plus si on peut mettre des préfixes on va tester, ça va cracher très vite ah non ah bon, on va mettre juste %d pour l'instant on changera après ça, on aura l'occasion de le faire quand on a un ennemi qui se fait toucher alors, voilà, on fait l'ennemi on fait un ennemi on fait un ennemi on fait un ennemi on fait un ennemi on va plutôt prendre un ennemi et on va ajouter un hit ah mais il a déjà un hit aussi oui, voilà donc on peut ajouter à tous les ennemis en un coup c'est magnifique avant, non, on fera l'explosion il y a un peu de logique add points et on va ajouter 15 points on va ajouter 150 points voilà, si je joue voilà, on voit le score qui a défilé pour ajouter les 150 points voilà et donc, voilà donc maintenant, on a notre score qui grandit d'après les ennemis compteux c'est bien on peut commencer comme ça puis, on a les ennemis blue ce qui est bien, c'est qu'on va voir si le score, il fonctionne bien en fait voilà donc là, j'ai une vague de 5 voilà, 150, c'est bien ah, il manque un autre truc ok bon, pour l'instant, je suis invincible je ne vais pas corriger ça c'est parce qu'il a bien défilé comme il fallait ce que je voulais dire, c'est il manque un truc on va aller dans paramètres du projet c'est qu'on ne peut pas agrandir la fenêtre alors, pas de soucis on va aller dans non, non, c'est pas là, évidemment il est là il est là c'est compliqué en français on va activer en mode de viewport on va garder l'aspect voilà ce qui veut dire que maintenant je peux agrandir le jeu comme ça il est déjà un peu plus sympa c'est un peu plus plus petit je ne sais même pas les bon bref, donc voilà donc là, on a un ouais, ce qui manque vraiment pour finaliser ça, et alors ça montrera le dernier truc, c'est en fait un écran d'accueil et puis dire voilà passer d'une scène à l'autre et dire quelle scène est la scène principale là, je vais juste faire interface situateur plein écran ok, ça n'a pas fait ce que je voulais c'est pas grave center container là, je te veux plein écran ok, on va mettre choisir comme racine de la scène voilà cette fois-ci, je vais cliquer plein écran maintenant voilà parce que j'ai dézoomé comme un malade ok, donc c'était bien ajouter un enfant un vertical verse container là-dedans, on va ajouter un rich textable qui sera le titre de notre jeu frère de rich textable on va ajouter un bouton qui sera le bouton pour démarrer le jeu voilà le texte, on va s'inspirer d'accord access 9 9 9 1 voilà hop on va juste cliquer le script parce que je sais qu'on me rendra mon script je vais aller copier il n'y a pas de bon l'autre on va aller copier ce qui a été fait dans ici boum exprim rich text label pbcode expiger coller hop voilà instantly la Worth c'est fois au er le REY eyes pour pas des stars m'appuie tôt que c'est parce que lui il doit déjà être en ex-pans ex-pans il faut forcer et grandir, alors le bouton on va l'appeler Start et là on part c'est qu'il faut lui donner une style définie Ah, il est à droite parce qu'on avait signé à droite Wave, Right, Center, CTRL-C, CTRL-G, MOOC-TUTO, on peut le faire encore plus gros donc allons-y gaiement, notre norme 6, hop, ouais c'est peut-être bien, on va garder du norme 6 pourquoi pas je mets Use Filter, ça fait quoi ici, ça fait rien de bon, ok 600, voilà, ça c'est bien, 158 Oups, c'est pas ça, 600 ici, 158 voilà, 150 ça peut être ok voilà, ça fait un peu d'espacement, c'est bien, c'est bien, c'est bien et le bouton, non parce que c'est bien, voilà oui, non mais je voulais pas déplacer ok, là en sont, ça donne ça, on le Start et donc quand on clique Start, ça doit aller à l'écran suivant, pas de souci on va, bouton Start et 3%, tac est-ce qu'il est mal à la courte, non, etc on va dire, ça, c'est égal, égal c'est égal start button pour connect du tout press et on déclenche les sexualités un seul start start et en startgame, qu'est-ce qu'on peut mettre, on startgame, getTree changeSale et levelA ah, il est là, voilà ça c'est le spin run de la fin, alors ce qui me manque, ce qui me manque, c'est très important voilà, parce que là j'ai une manette, malheureusement j'ai pas de souris donc ce qui nous manque, c'est de mettre le focus sur ce premier bouton voilà, et maintenant ce qu'on a ici, c'est quoi ? c'est un bouton pré-sélectionné, donc si je fais A ça commence et voilà on a donc un jeu complet alors, pas complet je ne te dirai pas ça, mais quand il y a moyen on peut bien le compléter assez facilement ce qui nous manque, c'est la scène principale de lancer scène principale et d'accord je vais pas appeler main main, main bouton complète pas ici bouton complète pas ici bouton complète pas ici bouton complète pas ici donc, il faut que je lance avec ce bouton là ça, ça lance vite depuis le début et voilà, c'est comment on fait un schmip en expliquant tout là, ça a mis quasi 5 heures et tout est libre exercice c'est implémenter une base d'énergie pour le joueur et qu'il peut se faire toucher plusieurs fois et aussi donner de l'énergie aux ennemis pour qu'on tirer dessus plusieurs fois ajouter d'autres bonus pour changer l'arme là, c'est vraiment de la copie changer un peu comment les soucoupes elles se baladent ajouter le type de vaisseau voilà, en fait là, tout le framework qui est alors, on peut aussi changer la vitesse de la caméra quand il y a certains événements pour défiler plus vite ou moins vite bon, donc là, il y a encore plein de choses possibles voilà et, passer d'un niveau à l'autre en s'inspirant du passage que j'ai fait du main de l'écran principal au premier niveau et là, pareil, une boîte le vaisseau touche la boîte passer au suivant c'est pas ultra compliqué mais voilà, quand on a jamais fait c'est compliqué c'est une chose à tester et pas juste ah oui, voilà je vais mettre les sources je pense mais sans les sans les assets parce que je ne peux pas redistribuer les assets donc il va falloir ah ouais donc du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre les sources ? c'est ça le truc ? voilà là, je ne peux pas en fait mais avec ce qui a été montré ça devrait être faisable de reconstituer le jeu sans souci ah, j'espère que ce long tutoriel vous aura plu que vous avez compris au moins une partie de Godot c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ?